Tout d'abord merci Nathalie de nous inviter, merci à l'université de Bretagne Sud de travailler sur la lutte contre la discrimination. Alors, moi je m'appelle Aurélia Schneider, je suis psychiatre et je pratique essentiellement dans le domaine des thérapies comportementales et cognitives. C'est une discipline de la psychiatrie qui a maintenant une soixantaine d'années aux Etats-Unis et bientôt une quarantaine d'années en France, on est un peu en retard. On s'occupe beaucoup des troubles anxieux, de la dépression, des schémas de pensée, des choses qui sont trop récurrentes dans notre esprit et qui font qu'on emprunte toujours les mêmes chemins anxieux ou dépressifs. Et donc, j'ai écrit un livre qui est sorti en 2018 sur la charge mentale des hommes et celle des femmes, surtout celle des femmes, mais aussi un peu celle des hommes. Et donc, c'est la raison de ma présence ici, de vous parler du concept de charge mentale et en quoi est-ce qu'on est tous concernés et les dangers que ça peut représenter. Voilà. Donc, bon, alors je suis désolée, mes diapos ne sont pas très sexy, c'est parce que je ne sais pas du tout faire ça. Heureusement, je sais mieux faire les thérapies que les diapos parce que c'est très, très, très sommaire, mais bon, j'espère que je vais vous expliquer suffisamment bien pour que ce soit attractif. Donc, on parle du repérage, des facteurs de vulnérabilité, des facteurs individuels, des risques associés, puis quelques trucs et astuces. Alors, en 30 minutes, on peut juste évoquer quelques points, mais suffisamment pour se faire une idée. Donc, je vais partir de la définition qu'une sociologue, Monique Eco, avait donnée en 84, qui était la notion. Elle avait observé des familles, notamment des femmes qui bossaient dans des milieux ouvriers et qui s'étaient mis à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et donc, il s'était rendu compte, et c'est ça la description, que ce n'est pas le phénomène de la double journée. On pense souvent que ça peut être le fait de rentrer chez soi et de cumuler avec les choses qu'il y a à faire. Non, c'est la notion des univers qui empiètent les uns sur les autres. C'est-à-dire que quand vous êtes au boulot et que vous recevez un SMS de votre baby-sitter qui est en train de vous planter en disant, je ne pourrais pas être là à l'école à 16h30, c'est de la charge mentale. C'est-à-dire qu'il faut gérer deux univers de façon coexistante. Donc ça, c'est l'univers de la sphère domestique et la sphère professionnelle. Et ces deux univers s'interpénètrent, on va dire. Et c'est ça qui est le coût psychologique et le coût physique aussi de cette charge. Donc, en fait, c'est gérer simultanément plusieurs univers et non pas que successivement. Alors après, et ça, j'ai très peu en parlé puisque Edith va en parler dans quelques instants, la notion de cette charge mentale décrite pour les femmes, essentiellement pour les femmes, a été étendue au monde de l'entreprise parce qu'on a effectivement évalué que là aussi, il y avait des empilements. Donc, j'ai envie de simplifier en disant, dès lors qu'on ne peut pas mener une tâche de A à Z sans être interrompue, ça provoque une charge mentale. Mais Edith va vous raconter ça bien mieux que moi. Et donc, la grande contribution d'une dessinatrice qui s'appelle Emma, en 2017, c'était d'activer l'attention de tout un tas de femmes, surtout, sur ce phénomène à l'aide de sa bande dessinée qu'elle avait postée sur son blog. Et en fait, il s'est passé un phénomène comme une bombe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de réactions. Et alors, pourquoi un psy pour parler de ça ? Parce que, moi aussi, je me suis posé la question et je me suis demandé si c'était quelque chose qui était présent dans ma consultation. Je le répète, j'ai une consultation assez particulière. Moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années à l'hôpital psychiatrique avec des patients hospitalisés. Mais moi, ma consultation ambulatoire, c'est les anxieux et les déprimés qui sont capables, justement, de travailler, de vivre leur vie et qui sont gênés par des ruminations, des choses comme ça. Et je me suis aperçue que je soignais ça depuis des années en proposant, ne serait-ce que des choses extrêmement simples, à des mères de famille, au lieu de prendre leur RTT pour rallonger les vacances, pour être plus en vacances avec les enfants, de prendre la RTT pour elles, sans les enfants. Alors ça, ça prend des mois, quelquefois, à faire admettre à une pauvre femme, au bout du rouleau, qu'elle peut prendre une demi-journée, déjeuner avec une copine et puis éventuellement aller juste souffler, quoi. Parce qu'en plus, il y a toute la charge des commentaires des familles. Comment ? Mais tu devrais t'occuper de tes enfants, tu devrais les voir, ça passe si vite, tout ça. Et donc, je me suis aperçue que moi, depuis des années, étant donné que je suis comportementaliste, je rédige des listes d'objectifs avec mes patients, on a des objectifs de thérapie. Et dans les objectifs, il y avait régulièrement prendre du temps pour moi, coller les enfants à la cantine, utiliser des légumes surgelés pour faire mes potages, enfin bon. Et je me suis vraiment dit, mais c'est exactement ça. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a paru pertinent de pouvoir en parler. Mais de pouvoir en parler en disant, si les techniques qu'on utilise en thérapie comportementale et cognitive aident des gens qui sont malades, alors il y a de fortes chances que ça fasse un peu de prévention pour ceux qui ne sont pas malades. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas tous malades, heureusement. On n'est pas tous en burn-out, mais c'est un vrai facteur de risque. C'est-à-dire, ce coup psychologique, psychique et physiologique, parce que le corps est obligé de suivre, eh bien, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque d'anxiété, de dépression, de burn-out. Donc au fond, je me suis dit, génial, il y a des techniques qui sont extraordinaires, enfin, il y a des trucs d'une simplicité incroyable, quand on les connaît, on dit, bah ouais, c'est évident. Pourquoi ne pas les diffuser ? Parce que l'utilisation par le bien portant va lui changer la vie. Et puis je me suis dit, il faut se déculpabiliser avec ça, là, c'est plus possible que je doive travailler pendant trois mois avec une patiente pour qu'elle accepte de mettre ses enfants à la cantine une fois par semaine sous prétexte qu'elle est femme au foyer, donc qu'elle ne fait rien. Parce que c'est ça, hein. C'est qu'est-ce que vous faites ? Ah mais non, mais je ne fais rien. C'est ça. Trois enfants, je ne fais rien. Bon, donc, et tout ça, je me suis dit, bon, il faut tout simplement proposer des solutions. Parce que le gros problème de la charge mentale est tel qu'Emma, heureusement qu'elle a fait sa BD, Emma, moi je l'ai rencontrée, je l'ai chaud de m'en remercier, parce que c'est vraiment une prise de conscience. Le problème, c'est quand on a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les possibilités qu'on a de se sortir de là ? Parce que sur un plan sociétal, elle est très engagée, elle, donc, sur un plan sociétal, il faut peut-être que des choses bougent, mais sur un plan individuel, comment s'extirper ? Alors, je précise qu'il y a des hommes qui sont concernés. On va le voir tout de suite. En fait, on est concerné, alors, dans le monde de l'entreprise, évidemment, il y a des hommes et des femmes, donc ils vont être concernés. L'histoire de la sphère domestique, les couples divorcés, par exemple, la garde alternée. Les pères sont bien obligés de mettre les mains dans le cambouis. Et alors, ils vont se débrouiller. Eux aussi, ils vont avoir l'adresse de la baby-sitter, le téléphone de la baby-sitter dans l'agenda. Ils vont devoir connaître le nom du pédiatre, etc. Et tout ça, ça va s'organiser de telle façon qu'eux aussi vont se retrouver à gérer des univers différents, le boulot. Alors, il n'y a pas que le boulot, il y a aussi la vie associative. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans des associations, qui sont bénévoles, qui font des trucs. Il y a aussi la génération sandwich, comme je l'appelle. Moi, je vois beaucoup de patients qui ont une cinquantaine d'années. Et alors là, ceux-là, ils prennent cher. Parce qu'il y a les enfants, parce que des fois, il y a des enfants un peu tardifs. En cas de famille recomposée, je ne vous dis même pas. Il y a les enfants de l'autre qu'il faut gérer sans avoir l'autorité parentale, entre guillemets. Ça, ça complique le dossier. Et il y a les parents qui sont âgés, qui ne sont pas toujours à côté. Et c'est vraiment, vraiment dur. Vraiment dur, parce qu'il faut se déplacer quand on les maintient à domicile. Ce qui est le cas pour beaucoup de patients que je vois, qui essaient de maintenir leurs parents à domicile. Vraiment compliqué. Donc voilà, grosse, grosse charge mentale. Parce que ceux qui sont confrontés le savent, mais c'est une PME. Maintenir à domicile des personnes âgées, c'est une PME. Voilà. Donc il y a la PME des parents, il y a la PME de la maison, il y a la PME du boulot, et la PME du mari aussi. Enfin, je parle des femmes parce qu'elles sont, là encore, beaucoup, beaucoup confrontées. Moi, je vois des patientes qui sont confrontées à la prise en charge des parents de leur conjoint. Donc c'est l'extension. Et je ne dis pas que les hommes font rien. Je dis qu'en tout cas, là encore, on le sait, ça retombe beaucoup sur les femmes. D'une façon générale, les statistiques montrent encore qu'elles font 50% de travail domestique en plus que les hommes. Ça a diminué par rapport aux années 70, où elle faisait 40 heures, une femme au foyer faisait 40 heures de travail dans sa maison. Donc, alors l'électroménager a bien arrangé les choses, heureusement, mais c'est encore elle qui s'y colle. Alors, j'ai quelques cas assez intéressants aussi de couples homosexuels dans ma consultation. Alors, surtout des femmes. Alors, il y a un truc assez marrant, c'est parce qu'elles le disent... Alors, je n'en ai pas non plus 75, j'ai quatre couples de nanas. Et puis, j'en ai un que je ne vois plus parce qu'elles ont déménagé. Mais, donc, il y en a qui ont des enfants et d'autres pas. Alors, il y a un truc qui est drôle, c'est qu'elles disent... Bon, ben, en général, quand on dit quelque chose qui ne va pas, on n'a pas besoin de le redire. Alors que dans les couples hétéros, ce que me disent, les femmes disent, mais de toute façon, je dois répéter tout le temps. Donc, ça, c'est assez marrant. Enfin, bon, moi, je ne peux pas faire de stats avec mes petites proportions. Je continue de faire attention, de poser des questions. Je pense que dans quelques années, j'aurai encore plus d'informations. Je n'ai pas d'exemple, par exemple, de couple homosexuel masculin avec enfant. Parce que ce n'est pas encore très répandu. Peut-être que dans quelques années, j'aurai plus d'informations là-dessus. Et donc, voilà, je crois qu'il se parle plus et que ça reste un peu plus dans... Enfin, il y a moins besoin de répéter. Enfin, c'est ce qui m'a été dit de façon assez rigolote. Et donc... Donc, dans les conséquences, oui. Bon, elles font moins de sport aussi, les femmes. C'est une petite statistique qui était sortie en 2018. 45 minutes de sport en moins par semaine que les hommes. C'est beaucoup, quand même. Enfin, bref. Donc, tout le monde est concerné. Et les femmes encore, encore plus. Parce que c'est à elles qui, historiquement, sont en charge. Alors, préhistoire et histoire. Je ne suis pas historienne, mais pour les besoins du bouquin, parce que l'éditeur voulait absolument une partie historique. Je me suis collée un peu à l'historique du truc. Alors, j'ai appris des choses passionnantes. Passionnantes. La préhistoire, on a tous l'image du mec qui va chasser le mammouth, la nana qui fait la cueillette. Mais on ne sait pas ce que c'est que la cueillette. Enfin, moi, je ne savais pas. Donc là, j'ai découvert le truc. En fait, le principe de la division sexuée du travail, ce serait que les femmes sont assignées aux tâches de reproduction et les hommes aux tâches de production. Alors, il vaut mieux être un homme. La cueillette, ce n'est pas prendre les fruits qui poussent devant la grotte. La cueillette, c'est avoir un bâton très lourd, avoir un enfant sur le dos jusqu'à à peu près ses 3-4 ans. Donc, ça pèse lourd. Et ramasser en courbant par terre les trucs, les racines qui sont enfoncées dans le sol. Alors, à la fin de la journée, parce que ça, ça a été observé par une historienne, j'ai lu sa thèse qui était passionnante. Elle a étudié des peuples de chasseurs-cueilleurs. Donc, les femmes, elles font des kilomètres avec l'enfant sur le dos. À la fin de la journée, 25 kg de racines et le bâton trop lourd. Alors que les mecs, ils ont des arcs et des flèches. Donc, elle dit des outils, finalement, il y a une discrimination qui se passe avec des outils beaucoup plus performants chez l'homme. Les arcs, les flèches un peu empoisonnées, auxquelles les femmes n'avaient en général pas le droit de toucher parce qu'elles pourraient porter la poisse pour la chasse. Enfin, des trucs de fous. Et en réalité, on ne se rend pas compte, mais c'est un travail très physique, la cueillette. Moi, j'ignorais ce détail. Et alors, évidemment, les femmes sont obligées de nourrir les enfants, etc. Donc, pour ça qu'elle les porte. Et puis, j'avais entendu un truc extraordinaire à l'occasion de la disparition de Françoise Léritier, qui racontait qu'elle avait étudié des populations, là encore, de chasseurs-cueilleurs, et qu'elle avait observé que les femmes qui travaillaient au champ avaient deux attitudes différentes. Elles ne comprenaient pas pourquoi. Il y avait des enfants. À peine l'enfant pleurait, il était mis au sein, terminé, on arrêtait tout. Et les autres enfants qui pleuraient, on les laissait pleurer. Elle a fini par demander pourquoi. Et là, elles lui ont expliqué, les femmes lui ont dit, les filles, on les laisse pleurer parce que de toute façon, c'est ça qui les attend. Ça, c'est une interview que j'ai entendue sur France Inter, peu de temps après sa disparition. Alors, remarquable, là, je suis restée scotché. Et effectivement, je crois, elle aussi. Et donc, tout ça, c'est compliqué parce qu'il y a une assignation. Et puis, il faut quand même dire qu'à la suite de ça, ce qu'on connaît mieux, c'est le Moyen-Âge. On pense toujours que le Moyen-Âge, c'est l'obscurantisme. Ce n'est pas vrai. Le Moyen-Âge, c'était une période où les femmes, les femmes du peuple, travaillaient. Elles étaient dans une communauté avec leurs maris. Elles avaient des emplois. Elles prenaient les décisions. Le village votait à main levée. Les femmes participaient. Les religieuses avaient beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Donc, elles faisaient se charger de l'éducation, etc. Et c'est avec le code civil que tout a foiré. C'est en 1804. Les femmes se voient reléguées au statut d'incapable, vraiment. Et on installe, au lieu de la communauté, la propriété et la domination masculine. Et il a fallu jusqu'en 1970 pour que la loi change, pour rétablir au sein du foyer, de nouveau, une communauté et plus la direction et la responsabilité du père. Donc, ça a été compliqué. Alors, l'éducation genrée, c'est évidemment une forme d'évidence. Mais on sait aujourd'hui encore qu'au collège, les petits garçons font plus de sport à l'extérieur du collège que les filles. Enfin, il y a des enquêtes sociologiques, notamment canadiennes, extrêmement récentes, qui montrent qu'il y a d'énormes différences encore entre les garçons et les filles. Bon, évidemment, depuis le début, le vocabulaire employé, les couleurs autorisées. Les petites filles, elles peuvent mettre toutes les couleurs qu'elles veulent. Alors que vous habillez un petit garçon en rose, ça va tout de suite faire, malgré tout, un petit peu étrange. Même si on se dit, oh non, on n'en est plus là, un peu encore, si. Donc voilà, tout ça, ça rend la situation compliquée. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette charge mentale ? Et de toute façon, chacun d'entre nous, pouvant être concerné, on va faire une présentation sur chacun d'entre nous, donc les hommes et les femmes, mais avec plus d'exemples féminins, forcément, puisque c'est ce que je retrouve dans ma consultation. Les facteurs de risque. Parce qu'on peut très bien tolérer cette charge mentale. Il y a des gens, ils ont leur quotidien, ils ne se posent pas de questions, apparemment, ils gèrent les choses, ils n'ont pas l'air de souffrir tant que ça, ils se portent bien. Mais on va mal tolérer à partir d'un certain moment. Alors, il y a des facteurs externes, des facteurs internes, et quand est-ce qu'on passe au burn-out ? Les facteurs externes, c'est l'isolement. Être isolé, c'est extrêmement risqué. Parce qu'on va le voir dans les stratégies, il y a se parler. Se parler, échanger sur ce que l'on fait. Les facteurs internes, alors les facteurs internes, tant que ce que je vais vous énumérer n'est pas trop, trop, c'est-à-dire tant qu'on ne va pas trop loin, c'est une richesse. Par exemple, le perfectionnisme. Si vous êtes perfectionniste, vous êtes quelqu'un de précieux pour votre entourage. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui va être quelqu'un de fiable, un bon collaborateur, qui ne va pas se barrer quand il y a des problèmes. Ça, c'est très bien. Jusqu'à une certaine limite. Si vous êtes anxieux, c'est-à-dire que vous anticipez, c'est-à-dire que vous avez cette faculté à vous dire, alors oui, mais si jamais, c'est un appareil. Vous êtes quelqu'un de précieux parce que vous allez prendre les devants, prendre des mesures, ne pas rater le moment où il faut acheter son billet de train au meilleur prix. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans le fait d'anticiper. La gestion du temps. Si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, passez votre vie à, enfin disons, calculez votre temps pour arriver bien à l'heure, gérer comme il faut. Éventuellement, vous faites du temps masqué, c'est-à-dire vous lancez la machine avant de commencer vos autres activités. Ça, c'est bien le temps masqué. C'est un truc très pratique, en fait. Ça, c'est jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que si on rentre chez soi avec l'obsession de lancer sa machine, de trier son linge pour que, pendant qu'on s'occupera des enfants, qu'on donnera le bain, alors ça va tourner, et que du coup, on ne prend même pas le temps de faire un bisou à ses enfants quand on arrive du boulot, là, ça va trop loin. Alors, je dis ça parce que c'est ce qui se passe avec mes patients en général et ça peut nous arriver. Donc, c'est un problème de gestion du temps, un perfectionnisme qui va être trop important, une anxiété anticipatoire qui va être, là encore, excessive. Que des trucs comme ça. Éventuellement aussi, si on se compare aux autres, se comparer pour se dire, ah tiens, mais je n'appelle même pas ça se comparer, se dire, tiens, elle fait comme ça, c'est pas mal ce truc. Ça, c'est très bien. Mais se comparer de façon toxique en se disant toujours que les autres font mieux et que soit on fait moins bien, ça ne va pas aller. Et les réseaux sociaux, malheureusement, nous incitent beaucoup à nous comparer alors qu'on ne devrait pas. Et surtout, si on a une estime de soi un peu instable. Si on a une estime de soi vacillante, que de temps en temps, on ne se sent pas tellement à flot, alors si on se compare, c'est fini. Et donc, voilà, le gros problème, c'est que quand on mixte un peu tous ces facteurs de risque, parce qu'on pioche un peu dans chaque facteur de risque, on se surcharge et on peut finir en burn-out. Alors, se surcharger, on ne s'en rend pas compte. Mais on finit par quoi ? Avoir des troubles du sommeil. On se finit par être très fatigué, surtout. Ça, c'est un signal d'alerte, la fatigue, épuisée, sans savoir pourquoi. On est même parti en vacances, mais on est épuisé. Et forcément, quand on a trop de charge mentale, on part en vacances sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire, on a fait les bagages dans la nuit du départ. On n'a pas pris de temps avant. On arrive à rentrer. Il faut quatre jours à peu près pour atterrir, pendant que les autres sont en train de chauffer. Et puis, la simple idée, trois jours avant le départ, que ça va recommencer, vous n'êtes déjà mis à plat. Donc, moi, je disais, de toute façon, ce n'est pas la peine de prendre une semaine. Parce qu'une semaine, c'est trois jours pour s'y mettre, et deux jours pour flipper à revenir. Il y a un jour mieux. Donc, tout ça, c'est à l'air schématique. C'est la vérité, quand même. Donc, c'est la fatigue. C'est les troubles du sommeil avec des ruminations. C'est aussi pas mal d'hyper-réactivité. Vous savez, être un petit peu sur les nerfs, comme ça, puis prêt à s'énerver, alors qu'on n'est pas forcément quelqu'un qui s'énerve. Et puis, le grand truc qu'on voit, nous, en thérapie, enfin, en psychiatrie, en psychologie, c'est les troubles physiques. Alors, ça va de la tête aux pieds, la main à la tête, tous les symptômes ORL, les palpitations, le ventre. Alors, le ventre, très impliqué, lui aussi, puis des douleurs, enfin. Alors, évidemment, c'est un diagnostic d'élimination. Tous mes patients sont allés faire un bilan chez leur médecin généraliste. Moi, je ne dis pas que c'est psy avant que mon collègue m'ait dit tout va bien, qu'il y ait eu un bilan thyroïdien, etc., parce que des fois, on a des surprises. Donc, voilà, quelqu'un qui n'est pas bien depuis un moment, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a mal, c'est la consultation, le bilan, et après, on discute. Alors, le psychosomatique à mauvaise presse, mais le psychosomatique, le gros problème, c'est qu'il fait vraiment mal, le psychosomatique. Quand on est fracassé par des migraines ou une colopathie fonctionnelle, ça a beau être dans la tête, ça fait quand même très mal. Et puis, si ça va trop loin, on finit un jour scotché, c'est-à-dire qu'on se prépare à aller bosser, puis on va se recoucher. Donc ça, c'est ce que je vois, moi. Mais c'est pour éviter ça que j'ai écrit mon bouquin, en fait. Alors, maintenant, le gros problème, c'est qu'en fait, il faudrait que ça change au niveau plutôt sociétal. Moi, mon grand truc, c'est le congé paternité. Je me dis, le jour où les hommes sont un mois et demi tout seuls avec les enfants et que les nanas sont repartis au boulot, ça sera bien, parce que d'abord, ça va créer un super lien entre le papa et l'enfant. Et ensuite de ça, ça va obliger à vraiment prendre la mesure de ce que c'est que aussi la solitude. les hommes interrogés qui ont eu un congé paternité un peu long, ils disent qu'ils se sont sentis seuls. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut se sentir seul à la maison avec des enfants. Ça a l'air de rien, mais c'est comme ça. Alors, comment on fait ? Bon, alors, c'est un petit clin d'œil 7D comme décharge. Alors, il y a plein de techniques. En fait, j'ai mis là-dessous tout ce que je pouvais mettre, que j'avais en stock depuis 25 ans que je consulte, tout. Alors, l'éditeur m'en a fait enlever. J'ai un peu râlé. Mais j'ai quand même réussi à mettre les principaux. On n'a pas forcément 107 ans, mais je vais vous donner quelques trucs. Discerner. Pour moi, c'est le plus important, c'est ça. Déjà, ça commence comme ça. Est-ce que vous savez ce que vous faites ? On fait tous, toutes, des to-do listes. Des to-do listes à rallonge. Vous savez ce que c'est le problème de la to-do liste ? C'est qu'on n'aura pas fini de faire ce qu'il y avait sur la liste et qu'on va se faire des reproches, qu'on va se dire que c'est nul, qu'on va être frustré et qu'on va être culpabilisé et stressé de le remettre au lendemain ou au surlendemain. Donc, vous avez vu le nombre d'impacts émotionnels négatifs de la to-do liste ? Stress, frustration, dévalorisation, culpabilité. Bon, donc, c'est pas bon une to-do liste à rallonge. Il vaut bien mieux faire un truc qui est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? La dite liste, c'est-à-dire prenez le temps deux jours de suite de noter tout ce que vous avez fait du matin au soir. Pendant deux jours. Et là, vous allez voir. C'est beaucoup plus gratifiant parce que vous allez vous apercevoir que vous avez fait plein de trucs et que vous allez arrêter, en tout cas, mes patientes arrêtent de dire qu'elles ne font rien parce que c'est un test que je fais faire à chaque fois. Mais le moindre truc, la machine, par exemple, la table du petit déjeuner, il y a certainement parmi vous des gens qui ont nettoyé la table du petit déjeuner ce matin et si vous avez un évier en inox, peut-être même que vous avez mis un petit coup de chiffon sur l'évier pour ne pas que ça marque les gouttes. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est quand même déjà ça. Et tout ça, pourquoi ? Pour que la maison soit accueillante ce soir quand vous allez rentrer. Oui, ça vous a peut-être mis en retard, vous avez couru à cause de ça, raté le bus, enfin bon. En tout cas, ça vaut le coup de lister ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, et de s'apercevoir qu'on a fait plein de trucs et de se le dire, de se dire, tiens, c'est cool, j'ai fait ça, j'ai fait ça, au lieu de se dire, ah merde, j'ai pas fait ça. Psychologiquement, ça n'a rien à voir. Et puis, de toute façon, il vaut mieux se dire, ah, c'est chouette, j'ai fait ça, plutôt que j'ai pas fait ça, parce que de toute façon, vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est psychologique, mais c'est très important. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Et puis après, une fois que vous avez vu tout ce que vous avez fait, et que vous avez bien couru, et que vous avez bien crevé, vous allez vous dire, vous posez la question fondamentale, c'est, est-ce que il y a des trucs que j'aurais pu ne pas faire ? Et alors, ça, c'est un cheval de guerre, parce qu'en fait, c'est la question de comment hiérarchiser ? Comment prioriser ? Parce qu'on veut tout faire. Et c'est ça, en général, qui nous fout dedans, c'est de se dire, non, mais ça, c'est rien. Non, mais ça, c'est rien. Ça, je fais ça, mais ça, c'est rien. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux parce que ça surcharge. Donc, comment hiérarchiser ? Quand on se dit, mais tiens, ça, non, ça, j'aurais pu laisser, etc. Ça va de la table du petit-déjeuner à l'épluchage des légumes, à nettoyer intégralement sa baraque quand les invités arrivent, même le grenier, alors qu'ils vont rester au rez-de-chaussée. C'est ça qui se passe. Donc, c'est un peu caricatural, mais ça se passe comme ça. Donc, comment je vais hiérarchiser ? Alors, il y a une technique choc qui s'appelle la décentration dans le temps. Vous prenez chaque item et vous vous dites quelle importance dans 5 ans de ne pas avoir fait mon lit ce matin avant de partir. Mais soyez honnêtes. Quelle importance dans 5 ans ? C'est le 4 juin 2023. Est-ce que j'y penserais tous les matins en brossant les dents que je n'avais pas fait mon lit ce jour-là ? Alors, il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. Si ce n'est les choses importantes. Ben oui, c'était important que je le fasse. S'il faut faire sa carte d'identité parce que vous partez en voyage, il faut faire sa carte d'identité. Il faut bien aller, machin, les papiers, les trucs. L'inscription. Il y a des choses qui sont ultra importantes. Mais ça, ça va figurer sur la to-do list. C'est normal. Mais les petits détails. Est-ce que c'était vraiment si important que ça de faire le gâteau au chocolat vous-même pour la fête d'anniversaire de votre fille ? Ben, le paquet de madeleine, c'est pratique aussi. Donc, tout ça, ou repasser les housses de couette. Maintenant, si vous estimez que ça, c'est hyper important, alors il n'y a pas de problème, vous le mettez en haut. Mais on ne peut pas tout mettre en haut. Et alors, pour ceux qui résistent, parce que j'ai des résistances sur la décentration dans le temps, j'en ai inventé un autre que j'adore. C'est le test de l'épitaphe. C'est, est-ce que ça vaut le coup d'être la fille ou le gars du cimetière qui a le plus épluché de légumes dans sa vie ? Alors ça, en général, j'ai un blanc. Les patients qui me disent, mais vous y allez fort quand même. C'est le test de l'épitaphe, c'est-à-dire, vous passez dans un cimetière, puis vous voyez marqué, alors celle-là, elle a épluché 3 tonnes de légumes. Au fond, et par rapport à l'autre qui dit, ben moi, finalement, ma vie a été plutôt sympa, je me suis bien amusée, vous préférez lire quoi ? Alors, ça fait un peu réfléchir les patients qui me disent, oui, c'est vrai, c'est pas sûr que ça va être tant le coup de ça que ça de faire telle ou telle chose qui finalement peut être reléguée au deuxième ou au troisième plan et qui donc ne figurera pas sur la liste. En tout cas, pas cette fois. Voilà. Donc c'est des trucs comme ça qui sont mes petits tips de la consultation. Et dans les trucs importants, qui est la déprogrammation. La déprogrammation, c'est le dialogue. Vous dînez avec des amis, surtout les filles, parce que les dîners de filles, pour les hommes, c'est lunaire. Un homme, les hommes ne font pas de dîner de garçons comme ça, ils parlent de voitures, de choses. Les nanas, elles parlent tout de suite des vrais sujets. Au bout de trois minutes, avec des vrais amis, on est dans le dur. Les hommes, pas du tout. Mais dans le dur, ça a d'excellents intérêts. C'est que quand c'est des vrais amis, vous êtes tout de suite dans le... Ah ouais, tu fais comment, toi ? Et l'autre qui vous dit, ah ben non, mais moi, j'ai laissé tomber depuis longtemps. Ah ouais, tu as laissé tomber depuis longtemps. Et alors là, tout de suite, il y a des univers qui s'ouvrent. Et c'est ça les programmations. C'est arrêter dans la certitude qu'on n'a pas le choix. Les autres font autrement et on discute. Il faut, je dois. Le nombre de fois où on se dit, il faut, je dois. Donc, les techniques de gestion du temps, notamment, sont indispensables de bien calculer son temps, de savoir qu'on va mettre tant de temps pour faire une activité où on estime mal son temps. On a toujours l'impression qu'on va mettre moins de temps. Moi, j'ai des tas de patients qui se télétransportent. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas le temps d'aller d'un endroit à l'autre. Alors, évidemment, c'est gênant parce que des fois, on met 10, 15 minutes. Alors, j'en avais une, elle avait acheté une trottinette pour aller plus vite. Sauf qu'elle partait plus tard. Elle arrivait toujours en retard, en fait. C'est assez marrant de voir qu'il faut recalculer des choses profondément, d'ailleurs. Mais ça marche très bien quand on finit par mieux estimer son temps. On n'est plus jamais pressé parce qu'on fait les choses normalement et sans s'angoisser. La douceur. Mais la douceur, c'est important. La douceur, on se maltraite. D'abord, on se parle mal. On se parle très mal. On ne parle jamais mal comme ça à un ami. On se dit, non, mais quel imbécile. Non, mais vraiment, mais c'est trop nul d'avoir fait ça. Ne me dites pas à une amie, non, mais vraiment, t'es trop nul d'avoir fait ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut arriver à se réinjecter quelque chose d'un peu doux, d'un peu gentil. Ah, ben tiens, c'est cool. Ou par exemple, quand quelqu'un en fait un compliment, il vous dit, tiens, il est joli ton manteau. Ce n'est pas le moment de lui dire, oh, ben non, mais de toute façon, tu ne le vois pas, mais il y a un trou de mythe. Ou, oh, je vais retrouver ça dans une brocante. Oui, ça ne m'a pas coûté bien cher. Non, mais ça équivaut à envoyer promener l'autre avec son compliment, déjà. Ce qui est... Du coup, il n'osera plus vous faire de compliments. Donc, pensez à lui aussi. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour lui. Mais surtout, votre manteau, si vous l'avez mis, c'est que vous le trouvez joli ou alors il faut changer de manteau. Donc, ok, ben merci. Merci, quoi. Merci. C'est très important, ça, parce que le nombre de fois, on se dit, ah oui, mais si jamais je dis ça, je remercie, machin, je vais avoir l'air prétentieux de me la péter, de machin, tout ça. Stop. Il faut simplifier les relations avec les autres. Ça va occasionner de la douceur. Et puis, se dire, mais ça fait du bien, quoi, de recevoir un compliment. C'est agréable, quoi. Enfin, c'est très plaisant. Enfin, essayez, essayez. Puis, un truc que je fais faire aussi aux patients, je leur demande de demander à leur entourage, au moins trois personnes, la liste de trois qualités. Et alors, les patients me disent systématiquement, oui, puis trois, oui, c'est le truc, trois qualités, trois défauts. Je fais, non, juste trois qualités. Alors là, c'est, ah oui, mais je vais avoir l'air de quoi si je demande ça. Toujours pareil, le mec, la fille prétentieux, etc. C'est un exercice hyper dur parce qu'on n'est pas habitué à ça dans nos pays, un peu comme ça. Aux Etats-Unis ou en Angleterre, ils sont beaucoup plus empathiques. Nous, pas trop. Demandez à vos amis au moins trois qualités. Et puis, notez-les. Ça fait un bien fou. Et puis, si vous avez plus d'amis et vous voulez plus de qualités, n'hésitez pas. Mais au moins trois. Alors, c'est difficile parce que moi, j'ai dû le faire aussi pour une formation que je faisais. Alors, il faut que je l'avoue parce qu'il faut balayer devant sa porte d'abord. Moi, c'est le matin même. J'avais 15 jours pour faire la liste. Le matin même, j'ai pris deux victimes, mon mari et mon fils, au petit déjeuner. Je lui ai dit, vous faites genre l'air de rien. Et il m'en manquait une troisième. Et là, je l'avoue, je l'avoue, un quart d'heure avant d'entrer dans le bureau, parce qu'on faisait une thérapie de groupes de praticiens, un quart d'heure avant d'entrer dans le bureau de la collègue, j'ai appelé une grande amie, je fais, ah au fait, c'est pour un exercice, tu peux me filer trois qualités. Un autre qui en a rajouté, j'en ai pris trois. J'ai noté ça avec un pauvre crayon dans l'ascenseur. Eh bien, je me suis sentie con parce que, bon, j'avais fait ça. N'empêche qu'il y en avait une qui n'avait pas fait le truc, qui s'est effondrée en larmes. Donc ça a été vraiment, c'était une séance super dure. Et une autre, alors une autre, moi elle m'a bluffée. La fille, elle avait pris l'exercice, eh bien, elle avait interrogé la terre entière et on en a eu pour un quart d'heure. Je me suis dit, ah ouais, ah c'est vrai, ah c'est bien. Et je me suis dit, mais je me suis dit, mais quelle histoire, quoi, quelle histoire entre l'autre qui s'effondre, celle-là qui est, mais qui a tout déchiré. Et moi qui amais trois machins péniblement de la journée, je me suis dit, bah oui, il va falloir travailler. Donc tout ça, ça montre que c'est difficile et que c'est du travail, mais que c'est très utile. Danser maintenant, je finis là-dessus, danser maintenant, ça veut dire que, au fond, il ne faut pas avoir peur de changer. J'ai plein de patients qui ont peur de changer. Je pense que si jamais ils vont être un peu moins perfectionnistes, ils vont devenir des grandes dilettantes. Ils ne vont plus rien faire. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En 25 ans de thérapie, j'ai eu un seul arachnophobe qui est devenu arachnophile. Maintenant, il élève les mygales et c'est le seul. C'est le seul. C'est vrai. C'est une histoire vraie. Je ne le vois plus, heureusement, parce que moi, je n'ai pas trop les mygales. Mais sinon, on ne change pas radicalement. On fait juste, on remanie un peu et pour le bien. Alors pour le couple, c'est un petit peu un autre truc, mais ce n'est pas si important que ça. Je vais laisser la parole à Edith. Je crois qu'on a dit le principal sur les techniques qu'on pouvait utiliser et surtout le fait de prendre en charge ce truc-là. parce que sinon, on va souffrir beaucoup. Et pour finir sur le couple, c'est il ne faut pas croire au Père Noël. Si, en fait, moi, je crois au Père Noël parce que je crois qu'il y a plein d'hommes de bonne volonté. Et il suffit de travailler. Il suffit aussi d'élever les petits garçons en leur faisant très vite trier leur linge, rendre des services à la maison. Et ça, c'est une chose très basique. Ça nous appartient et de façon tout à fait, sans aucun traumatisme et modifier un peu tout ce qui est hérité depuis des siècles et des siècles. Voilà. Je vous remercie. Moi, je prends la suite. Aurélia, elle a fait le côté vie quotidienne. Et donc, moi, je vais plutôt vous parler de la vie de travail. Du coup, on a un petit peu moins la distinction femmes et hommes puisque dans la plupart des organisations de travail, c'est un petit peu les deux qui chargent. Donc, il y a peut-être plus d'égalité, finalement, de ce côté-là. Voilà. Donc, on va parler de charge mentale de travail. Et puis, du coup, moi, ma présentation, elle va être... Elle va s'appuyer non pas sur des expériences de consultation ou de thérapie, mais un petit peu plus sur du travail universitaire et académique puisque je suis professeure à l'Université de Nice. Donc, enseignant-chercheur. Et donc, c'est à travers mes expériences de recherche, ce que j'ai pu voir en entreprise, etc., que je vais aborder ce concept-là. Donc, on va partir d'une définition sur laquelle j'ai basé mes travaux de recherche et qui, pour moi, est la définition, on va dire, la plus complète de la charge mentale de travail parce qu'elle ne s'intéresse pas, justement, qu'à ce qui peut provoquer la charge, mais elle le met en rapport avec les ressources qu'a l'individu. Donc, c'est, voilà, une définition qui a été énoncée par le plat et qui dit que la charge mentale de travail, c'est donc le résultat, une fois qu'on a mis en correspondance des contraintes qui sont dues aux tâches qu'on doit effectuer et qu'on les a mis en correspondance, donc, avec les ressources dont on dispose. Donc, ça veut dire que pour une même activité de travail et les mêmes tâches à effectuer, selon les ressources qu'on a, c'est-à-dire selon comment on se sent, d'accord ? Et donc, ça, ça peut varier au cours de la journée, ça peut varier au cours de l'année en fonction des semaines, en fonction de tout un tas d'expériences de vie, on a des ressources physiologiques, cognitives, plus ou moins importantes et en fonction de ça, les tâches qu'on a effectuées, on va les vivre de manière différente, d'accord ? Donc, c'est vraiment la mise en correspondance de ces deux choses qui nous expliquent ce que l'on vit au travail et comment on est capable d'évaluer la charge mentale vécue. Donc, pour schématiser un petit peu tout ça, on a donc une certaine quantité de ressources cognitives à notre disposition en fonction de ce que l'on est sur le moment et la manière dont on se sent. On a une certaine activité de travail à effectuer et cette activité de travail, donc, on va pouvoir l'effectuer parce qu'on va puiser dans les ressources. Et donc, ça veut dire qu'au cours d'une journée de travail, aussi, nos ressources s'amenuisent petit à petit. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a une réserve au départ qui s'amenuise petit à petit. Et donc, ça veut dire que la charge mentale, ça représente un coût, c'est-à-dire qu'on va aller dépenser des ressources. Voilà. Et donc, en fonction des caractéristiques de l'activité qu'on effectue, cette dépense, elle va être plus ou moins importante. Donc, on va aller puiser plus ou moins de ressources qui sont à notre disposition et donc, on va se sentir plus ou moins fatigué. D'accord. Lorsqu'on commence en ayant beaucoup de ressources cognitives. Voilà. On est en forme, on est reposé, on a passé une bonne nuit, tout va bien. Donc, on est ressourcé, comme on dit. On effectue une activité et travail qui a un certain coût, mais qui ne dépasse pas les ressources dont on dispose. Là, on est dans une configuration où on se sent en principe bien dans notre travail. Et on se sent bien, pourquoi ? Parce que les performances au travail sont assurées, c'est-à-dire qu'on arrive à mener les tâches, les objectifs qu'on a et on sait que ça, c'est associé avec la préservation de la santé, c'est-à-dire que quand on est dans de telles conditions de travail, en principe, à plus long terme, la santé s'en trouve préservée. Dans le cas contraire, on est dans des situations où nos ressources cognitives sont plus faibles. On a une activité de travail qui, elle, est très coûteuse. Et donc, avec finalement des dépenses qui dépassent les ressources dont on dispose, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de surcharge. Surcharge parce que, on va nous demander un effort qui va au-delà des capacités qu'on a sur le moment. Et c'est à ce moment-là qu'on voit des performances au travail et une santé à plus long terme qui va être dégradée. Et en fait, ces situations-là, ça entraîne un peu un cercle vicieux parce que j'ai passé une mauvaise nuit, je commence ma journée, je suis un petit peu fatiguée, j'ai moins de ressources. Il se trouve que je n'ai pas de chance, c'est une grosse journée qui m'attend. J'ai beaucoup de choses à faire. Et puis, il se trouve en plus que le grand chef qui n'est pas là souvent, il se trouve qu'il est là aujourd'hui et puis, il a quand même tendance un petit peu à taper sur le système de tout le monde. Voilà. Donc, tout fait que dans ma journée, je vais puiser largement au-delà des ressources disponibles que j'ai normalement et qui peuvent être allouées facilement à mon activité de travail et à la situation de travail de manière générale. Tout ça fait que je finis ma journée mais je tiens comme on dit sur les nerfs, c'est-à-dire que je vais aller puiser d'autres ressources en fait, c'est-à-dire mobiliser une énergie en mettant en place un système métabolique particulier mais qui repose sur une activation nerveuse qui, dans ce cas-là, est plus proche du stress et de l'anxiété que de l'activation nerveuse qu'on dit classique qui nous permet de rester éveillés, de rester en alerte et bien au cours de la journée. Et ce stress généré fait que à la fin de cette journée qui était pourtant irritante et fatigante, je vais être stressée, je vais commencer à repasser, à ressasser certaines choses aussi parce que du coup, forcément, je n'ai pas été certainement au top, j'ai dû faire des erreurs au cours de cette journée, etc. Et donc, le soir, j'arrive, j'ai du mal à m'endormir donc cette nuit-là ne va pas être au top non plus et si le lendemain je retombe à nouveau sur une journée de travail qui est un petit peu compliquée, on tombe sur un cercle vicieux assez rapidement qui fait qu'on accumule une fatigue qu'on a du mal à récupérer et selon les conditions de travail que l'on vit, l'organisation dans laquelle on travaille, il se trouve que par moment, même le week-end, ça ne suffit plus à récupérer, à se ressourcer pour repartir le lundi matin dans de bonnes conditions. Donc, toute la question est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ce coût et de cette charge mentale pour pouvoir identifier les éléments de la situation qui sont responsables et pour pouvoir peut-être essayer de jouer ou du coup de modifier certains éléments de cette situation. Ce qu'on voit, c'est qu'au travail, on a des contraintes qu'on dit, alors tout à l'heure, Aurélia parlait de facteurs internes et externes, c'était par rapport à l'individu, d'accord ? Donc ici, quand on parle de contraintes internes et externes, c'est par rapport à la tâche qu'on a effectuée, d'accord ? Donc, c'est pas centré sur l'individu, mais sur les tâches à effectuer, ce terme de interne et externe. Donc, on a des contraintes internes à la tâche, c'est-à-dire qui sont dues à la tâche qu'on doit réaliser, d'accord ? Et on a aussi des contraintes externes à la tâche qui correspondent en fait au contexte dans lequel on doit effectuer cette tâche. C'est-à-dire qu'une même activité, c'est pas la même chose de l'effectuer dans un bureau tout seul, au calme, que dans un open space où on est 70, où il y a du bruit, où on entend les conversations des autres au téléphone, etc. D'accord ? Et pourtant, on va me demander d'effectuer la même chose. Mais rien que de changer de contexte, forcément, ça ne va pas engendrer du coup la même charge. D'accord ? Donc, quand on prend en considération ces contraintes internes et externes à la tâche, on se retrouve avec un coût total déjà de ce que représente réellement le fait d'effectuer cette tâche avec les paramètres, ce qui la caractérise, et le contexte dans lequel on l'exécute. Et finalement, la charge mentale, comme on l'a vu, c'est la mise en correspondance et le rapport entre ce coût et ces contraintes et les ressources dont on dispose. et donc on va avoir à l'arrivée une charge mentale qui va être d'autant plus élevée que le coût est important, c'est-à-dire soit que la tâche est difficile, complexe, ou qu'on effectue différentes tâches en parallèle, des choses comme ça, ou que le contexte est défavorable. Et cette charge mentale, elle sera également d'autant plus élevée lorsque les ressources sont faibles. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose qui varie aussi en permanence. C'est-à-dire, on peut arriver à décrire des situations de travail en disant qu'on a vraiment un problème de charge mentale de travail dans ces situations-là, mais on voit que la manière dont on le ressent et dont on le vit, c'est quand même en fonction des individus, c'est également en fonction du contexte, etc. C'est-à-dire que pour une même tâche, en fait, en fonction des moments, en fonction des individus, et en fonction du contexte, on peut ressentir des choses totalement différentes. Donc ça, c'est une première chose. Quand on regarde certains travaux de recherche sur cette problématique-là, on voit qu'ils nous présentent grosso modo toujours ces relations-là entre l'intensité de l'activité, l'effort ressenti, donc l'effort que nous demande le fait d'effectuer l'activité et la performance, donc est-ce qu'on est performant et efficient dans son activité. Donc, là, ces courbes, qu'est-ce qu'elles nous représentent ? Le fait que l'intensité de l'activité, donc on va dire qu'on a fait des études où elle augmente progressivement. Ce qu'on voit, c'est que pendant un certain temps, l'effort ressenti et la performance restent relativement faibles, donc en fait, ce sont des situations où tout va bien, c'est-à-dire qu'on peut effectivement augmenter la difficulté, la complexité de la tâche, ça ne nous pose pas de problème, on n'a pas l'impression de faire un effort particulier, on arrive à maintenir une performance au travail sans problème. Au bout d'un certain temps, on voit que l'intensité de la tâche continue à augmenter, on a l'effort ressenti qui commence lui aussi, on se dit il faut que je donne un peu de ma personne, ça commence à être un petit peu dur, mais les performances sont toujours assurées. Et puis, à un moment donné, l'effort devient vraiment très important, on le déclare comme étant très important et on voit à ce moment-là les performances qui chutent également. on a du coup entre ces différentes dimensions des relations qui ne sont pas linéaires dans le sens où ce n'est pas parce que l'intensité de l'activité augmente que l'effort qu'on ressent augmente aussi et que du coup la performance peut se dégrader petit à petit. Donc on a des relations entre les deux qui ne sont pas linéaires et qui montrent qu'en particulier le fait qu'on n'ait pas de relation linéaire entre l'intensité de l'activité et la performance, c'est-à-dire le fait qu'on soit capable d'assurer les objectifs dans notre travail alors même qu'on nous en demande toujours plus, qu'on nous a rajouté tel dossier, etc., montre qu'on est capable à un moment donné de mettre en place des stratégies de régulation de notre activité. Le fait que l'effort ressenti peut à un moment donné augmenter alors même que justement on arrive à assurer et à maintenir de bonnes performances en fait montre que ces mécanismes de compensation donc ces stratégies de régulation en fait ce sont des mécanismes qui sont coûteux c'est-à-dire qu'on arrive à exprimer le fait que ça nous demande un effort mais ils vont être bénéfiques enfin bénéfiques à la performance et en principe tant qu'on arrive à assurer à peu près la performance et qu'on s'estime performant au travail on sait que derrière il y a beaucoup moins de répercussions sur la santé aussi. Donc ces mécanismes de compensation ils ont un coût donc ils représentent une charge aussi c'est-à-dire que pour mettre en place ces stratégies de régulation je vais les puiser aussi dans mes ressources mais ils sont bénéfiques dans le sens où ils me permettent de rester à flot de continuer à faire mon travail en fait correctement avec une certaine qualité et continuer à pouvoir prétendre à faire atteindre les objectifs. Donc finalement quand on s'intéresse à la charge mentale de travail si on veut comprendre un petit peu ce qui se passe c'est donc l'objectif est toujours d'identifier ce qui est à l'origine de la charge mentale qu'on vit surtout quand on la vit mal c'est-à-dire que ça engendre mal-être chez nous il faut avoir conscience qu'on a certains éléments de cette charge qui sont dus à la tâche puisque la tâche de travail qu'on a effectué représente effectivement un coût comme on l'a dit aussi le contexte qui lui aussi va rajouter et va aller puiser dans les ressources et puis il y a aussi toutes ces stratégies de régulation de notre activité qui représentent un coût mais qui vont finalement permettre de compenser peut-être tous les effets néfastes qu'on peut avoir qu'on peut trouver dans l'organisation du travail le contexte dans lequel on évolue etc. Ces trois coûts identifiés en fait dans mes recherches après je les ai rapprochés d'une théorie donc énoncée par Souhelaire qui s'appelle la théorie de la charge cognitive alors Souhelaire c'est un chercheur en psychologie mais qui travaille sur la psychologie des apprentissages donc un domaine un petit peu éloigné enfin des apprentissages scolaires en particulier et dans cette théorie de la charge cognitive lui aussi il avait énoncé en fait trois catégories de charges donc il a nommé charges intrinsèques externes essentielles et finalement par rapport aux définitions qu'il en donne à part la charge essentielle où la définition est différente et a du mal à être transposé directement en fait à la charge mentale de travail mais sinon on voit bien que lui aussi il s'était aperçu que dans les apprentissages donc l'apprentissage ça demande un effort on va puiser dans les ressources aussi pour apprendre quelque chose et donc il avait montré que effectivement lorsqu'on apprend quelque chose rien que le fait d'apprendre représente un coût donc une charge mais que selon le contexte dans lequel on va apprendre ça va rajouter ou non une charge supplémentaire et pour lui ce qu'il appelle charge essentielle ou pertinente selon les traductions c'est le fait en fait d'être capable de construire après ça on va dire des représentations ou des schémas d'apprentissage qui vont après permettre de faire les apprentissages ultérieurs plus rapidement c'est à dire que sur un certain concept voilà ou notion une fois que j'ai un peu que j'ai déjà quelques connaissances et que je me suis fait une première représentation mentale cette représentation mentale c'est connaissance je vais pouvoir y accéder dans l'apprentissage ultérieur qui du coup va devenir moins coûteux d'accord donc là encore cette charge essentielle pour lui c'était quelque chose qui pouvait aider qui était plutôt bénéfique donc aux apprentissages et donc partant de là finalement pour décrire mes trois coups que j'avais jusque là j'ai repris du coup le vocabulaire qu'il avait utilisé en parlant également de charge intrinsèque externe et essentielle en plus de ça le constat qu'on peut faire donc c'est que pour une même activité de travail donc la conclusion de ce que je vous ai présenté c'est que du coup au bout d'un certain temps voilà moi j'ai estimé qu'on ne pouvait pas parler de charge mentale de manière absolue d'accord mais qu'il fallait du coup savoir d'où venait cette charge et donc différencier ces catégories de charge pour y voir plus clair et être capable de comprendre ce que l'individu au travail vivait et en plus de ça on fait le constat que pour une même activité de travail il existe des différences inter-individuelles d'accord c'est à dire que ben voilà on demande à deux personnes différentes d'effectuer exactement la même tâche ben à l'arrivée ce qu'elles vont décrire vont être deux choses différentes c'est à dire que le vécu et l'expérience de la tâche va être différent pourquoi ? ben peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes ressources ok on en a déjà un petit peu parlé mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas la même personnalité qu'on n'a pas le même niveau d'expertise peut-être voilà dans le domaine de travail etc donc tout un tas de différences inter-individuelles qui vont permettre d'expliquer donc ces différences de ressenti de l'activité de travail donc ça veut dire que pour comprendre les choses il faut aussi prendre en considération ces caractéristiques individuelles nous sommes tous différents et donc forcément l'activité de travail les tâches qu'on a effectuées on va les vivre de manière différente à côté de ça on se rend compte aussi que pour une même activité de travail il existe des différences en fonction du contexte alors je vous ai énoncé déjà par exemple l'ambiance sonore etc le fait de travailler avec d'autres il y a aussi l'environnement social donc en fonction de l'ambiance sociale qui règne sur notre lieu de travail ça peut alors non seulement c'est plus sympa de bosser dans une bonne ambiance n'est-ce pas voilà mais c'est important aussi dans son activité de travail c'est-à-dire qu'à des moments où on a récupéré trois dossiers supplémentaires sur des choses qu'on maîtrise que moyennement parce que voilà on est peut-être un petit peu novice dans le domaine qu'il y ait une bonne ambiance et des collègues qui à un moment donné vont être des ressources c'est-à-dire à qui on va pouvoir s'adresser pour avoir un petit conseil etc voilà ce sont des choses qui sont très importantes d'accord et qui vont donc forcément avoir un effet sur la manière dont on ressent notre activité de travail donc sur la charge mentale ressentie donc il faut également prendre en considération toutes ces caractéristiques en fait organisationnelles etc et donc c'est finalement l'interaction entre des caractéristiques individuelles des caractéristiques contextuelles pardon qui va nous expliquer réellement comment évoluent les différentes catégories de charge mentale et qui vont nous permettre donc de comprendre ce qui se passe réellement ensuite dans la situation de travail donc pour ça je vais passer rapidement donc j'en suis venue à la conclusion que les choses pouvaient être imaginées comme ça alors ça fait un peu barbare et complexe mais vous allez voir c'est pas si compliqué que ça donc ce modèle je l'ai appelé individu charge mentale activité donc on a trois cases ok donc à gauche les individus donc c'est à dire ce qui va nous permettre de prendre en considération toutes les caractéristiques individuelles donc ce qui fait que l'on est ce qu'on est donc les dimensions les individus avec donc leurs dimensions affectives physiologiques cognitives et sociales c'est à dire selon comment on arrive au travail selon nos périodes de vie etc on peut être caractérisé par un certain niveau d'anxiété par exemple ou du stress ou au contraire voilà se sentir relativement bien heureux calme détendu donc tout ça c'est ce qui relève de l'affect bien évidemment notre état affectif il a un effet sur la dimension physiologique donc il se trouve qu'au départ on a un certain fonctionnement physiologique mais bien évidemment en fonction de ce que l'on ressent des affects des émotions ça va modifier ce fonctionnement physiologique et donc en fonction de ce fonction de notre état physiologique ça va déterminer les ressources dont on dispose d'accord donc quand on parle de ressources que l'on emploie le terme derrière enfin qu'on associe derrière le terme ressources cognitives ou mentales ou attentionnelles ou ce qu'on veut au départ ce sont des ressources physiologiques c'est à dire qu'on va puiser de l'énergie d'accord dans nos cellules sous forme d'ATP etc enfin bon donc on a quelque chose de réellement biologique si ce n'est que cette énergie d'accord biologique déjà en fonction des individus on en a plus ou moins à disposition et puis on est aussi plus ou moins enfin notre organisme est aussi plus ou moins capable d'aller la chercher en fait cette énergie d'accord donc c'est cette énergie à disposition et le fait qu'on soit capable ou non de la mobiliser plus ou moins facilement qui finalement va déterminer les ressources disponibles donc les ressources dont on dispose donc on a aussi le côté la dimension cognitive de l'individu c'est à dire qu'au niveau cognitif on ne fonctionne pas de la même manière non plus donc voilà on parle souvent de style cognitif si je vous parle juste voilà de la mémoire il y a toujours des personnes qui disent ah ben moi j'ai une mémoire plutôt visuelle ah non moi c'est plutôt auditif voilà d'accord donc c'est ce qu'on appelle des styles cognitifs voilà dans certains domaines qui font aussi qu'on ne fonctionne pas de la même manière et que du coup ben pour une même tâche à effectuer on abordera peut-être pas les choses de la même manière et le fait de pas les aborder de la même manière fait que ça ne représentera pas le même coût pour nous d'accord et puis il y a la dimension sociale la dimension sociale c'est la manière enfin oui les différentes possibilités qu'on a d'interagir avec les autres est-ce que je suis dans un cadre de travail où j'interagis justement avec des gens où je peux trouver du soutien social à un moment donné ou est-ce que je suis isolée est-ce que j'ai une facilité aussi à rentrer en interaction à demander de l'aide si besoin ou à proposer mon aide etc voilà donc tout ça c'est la relation qu'on peut entretenir avec les autres en fait au sein de notre collectif de travail donc on a toutes ces caractéristiques individuelles de l'autre côté à droite on a tout ce qui relève de l'activité avec les tâches d'accord à proprement parler et puis tout ce qui caractérise le contexte d'exécution donc ce modèle qu'est-ce qu'il essaie de décrire il nous dit qu'on a des tâches de travail à effectuer qui répondent à certains paramètres qui sont plus ou moins difficiles ou complexes ça, ça va déterminer ce qu'on a appelé la charge intrinsèque ces tâches on les effectue dans un certain contexte de travail qui va être plus ou moins contraignant plus ou moins favorable plus ou moins sympa d'accord et donc ça ça génère dans certains cas une charge externe qui peut être relativement importante aussi cette charge externe en particulier des organisations de travail assez contraignantes où les choses sont très procéduralisées où du coup on se dit qu'on a peu de marge de manœuvre etc ou voilà une ambiance dans l'équipe qui est pas très sympa etc ça va forcément avoir un impact sur la dimension affective d'accord et donc en retour sur les ressources dont on dispose pour mener à bien notre activité cette charge intrinsèque externe donc due à la tâche au contexte d'exécution ça va donc ça représente un coût et ça va donc représenter les ressources qu'on va utiliser obligatoirement pour effectuer notre activité d'accord j'arrive au bureau je suis assis je sais que j'ai ça 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 à faire je sais que c'est dans tel contexte bon ça de toute façon ça va me demander certaines ressources d'aller puiser dans certaines ressources et je ne peux pas faire autrement que a priori mettre à disposition ces ressources pour mener à bien mon activité de travail si tout va bien normalement donc si je fais on va dire une simple soustraction entre les ressources dont je dispose et les ressources que j'utilise obligatoirement donc pour mener cette activité j'ai des ressources restantes et ces ressources restantes je peux lorsque c'est nécessaire les mettre à profit pour des mécanismes de régulation de mon activité et faire en sorte de réduire finalement le coût global de l'activité que je suis en train d'effectuer et donc c'est finalement allouer ces ressources restantes à la charge essentielle c'est à dire au coût que représente la mise en oeuvre de stratégie de régulation de mon activité alors ça ça va se faire que dans certains cas d'accord c'est à dire que j'ai besoin de mettre en place des stratégies de régulation quand je reçois le besoin d'économiser un petit peu mes ressources d'accord donc ça peut être par exemple des stratégies de planification ou de réorganisation peut-être de ma journée ou des tâches que j'ai à effectuer en me disant oula j'ai ça qui est arrivé c'était pas prévu je commence de suite un petit peu sur les chapeaux de roue ma journée bon là j'ai les ressources mais en fait sans que ce soit forcément conscient il y a plein de moments où on se dit il est déjà temps en fait d'essayer de faire des économies donc comment je vais essayer en fait de réguler un petit peu ça pour que dans trois heures je ne sois pas déjà épuisé et que je sois capable de tenir ma journée donc ça veut dire qu'il faut que la situation s'y prête et demande en fait à ce qu'on mette à place des stratégies qui vont nous permettre de réduire le coût que représente l'activité mais il faut aussi en avoir les capacités et ces capacités elles sont en fonction des dimensions cognitives et sociales cognitives c'est par exemple le niveau d'expertise que j'ai c'est à dire que si c'est la première fois que je fais la chose que je n'ai jamais été confrontée à cette situation là il est clair que je vais avoir du mal de toute façon même si j'en ressens le besoin je vais avoir du mal à trouver des stratégies adéquates qui vont me permettre de replanifier de réorganiser ou même de changer en fait mon mode d'action en fait pour effectuer l'activité ça peut au niveau de la dimension cognitive il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'évaluation cognitive de la situation c'est à dire qu'il y a certaines situations même si je les connais je peux les aborder pour caricaturer un petit peu de deux manières soit j'ai l'impression que la situation est menaçante soit au contraire je prends la situation comme un challenge que je suis capable de relever et dans laquelle je me sens à l'aise et alors même qu'on a les capacités le fait de se sentir menacé par la situation se dire oh là là je vais pas m'en sortir ah là j'aime pas ça ah j'ai déjà vécu ça la dernière fois ça s'est mal passé voilà en fait on se met dans un état d'esprit qui fait que les stratégies de régulation alors même qu'on pourrait les mettre en oeuvre en fait on les bloque on fait rien et alors même qu'il nous reste des ressources ces ressources là on est incapable de les utiliser pour nous permettre de mieux vivre donc cette activité et au niveau social c'est par exemple voilà se dire que si je prends l'exemple du domaine hospitalier par exemple on sait que la plupart des services la journée on a plusieurs médecins la nuit il n'y en a plus qu'un et bien quand on se retrouve face au même cas lorsqu'on est tous seul ou lorsqu'on est plusieurs les stratégies de régulation de l'activité qu'on a les possibilités de régulation elles se retrouvent réduites lorsqu'on est tout seul parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre en fait simplement peut-être pour avoir je ne sais pas une assurance du diagnostic qu'on vient de poser ou demander à l'autre personne voilà d'effectuer tel examen pendant qu'on effectue tel autre etc voilà donc le côté social du travail aussi va avoir un impact sur nos possibilités de régulation en fait de notre activité et donc c'est tout ce mécanisme qui fait que finalement ça se passe bien ou non d'accord dans notre situation de travail et donc le fait qu'on soit efficients et donc à plus long terme notre santé au travail soit préservée donc ça va je faisais un point de temps donc une fois qu'on a passé tout ça en revue on voit que ce qui est important pour comprendre ce qu'on vit et puis peut-être pour trouver on va dire des ouais des axes d'action en fait ce qui est important c'est d'arriver à identifier donc les éléments qui sont à l'origine de la charge mentale qu'on vit est-ce que voilà il y a des moments où je me sens surchargée parce que j'ai vraiment trop de choses à faire non est-ce que c'est réellement dû aux tâches que j'ai à effectuer ou parce que ce sont des tâches que j'ai pas l'habitude de faire qui me dépassent un petit peu sur lesquelles j'ai peu d'expertise ou est-ce que c'est le contexte et l'organisation qu'on m'impose pour effectuer ça c'est à dire que moi ça je le ferai en 2-2 j'ai l'habitude et puis il y a une nouvelle circulaire qui vient de tomber là où on m'impose une procédure particulière et en fait c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de travailler donc j'ai l'impression de repartir à zéro d'avoir presque perdu toutes les compétences que j'avais acquises ces dernières années etc donc on voit que c'est pas les tâches en elles-mêmes qui me posent problème mais c'est l'organisation autour et la manière dont on m'impose en fait de les exécuter voilà donc c'est bien de mettre des mots et d'arriver à identifier en fait ces éléments pour comprendre ce qu'on vit et pour comprendre finalement d'où peut provenir le mal-être qu'on peut ressentir par moment donc cette surcharge mentale enfin on se sent en surcharge on ressent une surcharge lorsque la performance au travail ou la qualité du travail commence à être altérée ou que on ressent vraiment des difficultés à la maintenir d'accord ça ça veut dire qu'on se retrouve dans des situations où les charges aussi bien externes donc dû au contexte les charges intrinsèques sont trop élevées pour être compensées par des stratégies de régulation c'est à dire que tout ça là ça me prend déjà tellement de ressources que de toute façon j'ai plus de ressources après restantes assez importantes pour de toute façon mettre en place des stratégies donc les choses je finis par les faire un petit peu je pense que voilà ça arrive à chacun de nous par moment on finit par faire les choses de manière mécanique comme un robot en enchaînant les choses et en étant plus capable en fait de se représenter de se planifier les différentes tâches qu'on a effectuées on n'arrive plus à jongler d'une tâche à l'autre il suffit qu'on soit interrompu par un coup de fil c'est de suite la panique on sait plus où on en était où reprendre ce qu'il nous reste à faire etc voilà donc ça c'est typiquement des situations de charge mentale où les tâches et le contexte représentent un tel coût que ça sature déjà nos ressources et que derrière on n'a plus les marges de manœuvre en fait voilà pour arriver à réguler quoi que ce soit et on se sent en fait voilà pris dans dans une espèce de spirale dont on n'arrive pas à sortir on avance petit à petit mais c'est comme si on n'avait pas de visibilité on ne savait pas réellement où on allait on n'arrive pas à prendre de recul et on n'arrive pas à anticiper à se projeter on a on peut ressentir aussi ces moments de surcharge quand au contraire on n'a pas la possibilité de mettre en place ces stratégies de régulation non pas par manque de ressources mais dans certains cas par manque d'expertise d'accord se retrouver à faire des choses qu'on n'a jamais fait ben voilà c'est pas évident ce sont des situations qu'on n'a jamais vécues donc on ne peut pas faire appel à des représentations mentales de situations précédentes pour nous aider justement à anticiper à arriver à se projeter dans ce qui va se passer et du coup à prendre les bonnes décisions etc et c'est ce qu'on ressent aussi quand on est dans une organisation trop contraignante donc je prenais tout à l'heure l'exemple des procédures mais pour moi c'est très parlant c'est à dire que toutes ces entreprises de plus en plus y compris à l'université où on impose des procédures strictes où les choses il faut les faire en passant par le petit 1 le petit 2 le petit 3 le petit 4 et surtout pas passer de 1 3 2 4 parce que on a l'impression que le système s'écroule alors je veux dire derrière il y a l'idéologie de harmoniser les pratiques faire en sorte que les choses soient fluides alors non seulement ça rend pas les choses fluides parce qu'au contraire ça rigidifie les choses d'une manière très importante et puis même si cette procédure là elle répond et elle correspond à la manière de faire peut-être d'une majorité on sait pas mais même si c'est une majorité il reste que la minorité elle est contrainte en fait de passer par on lui impose ce mode de fonctionnement qui ne correspond pas à sa manière de faire c'est à dire que si on l'a laissé libre de faire les choses elle arriverait au même résultat certainement en moins de temps et avec un coût pour elle qui serait réduit et en fait à l'heure actuelle dans beaucoup d'entreprises de systèmes sociotechniques on on a l'impression en fait d'avoir oublié les objectifs et de se concentrer sur les moyens pour atteindre ces objectifs moyens qui doivent être totalement harmonisés où tout le monde doit faire les choses de la même manière alors ça on sait que c'est couplé avec un autre changement qui s'est opéré on va dire ces 15 dernières années en France qui est aussi le cloisonnement des tâches et la répartition des tâches c'est à dire que de plus en plus en particulier dans les administrations il est rare que les individus en fait suivent un dossier de A à Z c'est à dire qu'on va intervenir au début ou au milieu ou à la fin d'accord mais on n'a pas un suivi complet en fait du dossier les dossiers ils se baladent de bureau en bureau et chacun il va de son petit truc sur le dossier d'accord il y a encore 15 ou 20 ans les organisations en fait elles n'étaient pas comme ça c'est à dire s'il y avait 5 personnes qui travaillaient dans ce service les personnes avaient chacune tant de dossiers à traiter chacune de A à Z on est passé à un système où on a le même nombre d'individus donc 5 personnes mais cette fois-ci sous prétexte que a priori c'est plus efficace enfin c'est vraiment un a priori et en plus une idée fausse on s'est dit ben non en fait les dossiers plutôt que d'être voilà chacun dans un bureau le dossier va d'abord passer dans ce bureau et puis dans celui-là et puis dans celui-là et puis dans celui-là mais les individus en fait se retrouvent à faire du travail à la chaîne comme on a connu dans les années 60 et 70 d'accord bon à part que voilà dans ces années-là c'était à l'usine où chacun enfin un serrait le boulon l'autre place était le pièce etc et donc on avait les chaînes ben là on fait du travail à la chaîne bureaucratique en fait mais pour que ce travail à la chaîne fonctionne effectivement il faut imposer des manières de faire et des procédures très strictes parce que s'il n'y a pas ça ben le dossier qui passe d'un bureau à l'autre ben il va arriver dans le bureau si la personne elle n'a pas suivi elle n'a pas fait l'étape 2 avant de faire l'étape 3 et que le dossier il arrive ah ben non il faut faire d'abord l'étape 2 parce que l'étape 3 a été faite mais pas l'étape 2 on voit rapidement que c'est un petit peu le souk d'accord donc en fait ce cloisonnement des tâches comme ça cette répartition des tâches qui a été mis en place a dû forcément être associé donc à une procéduralisation de tout le travail de toutes les tâches qu'on a effectuées et qui nous empêche en fait de mettre en oeuvre les stratégies de régulation de notre activité et donc on se retrouve finalement face à des situations de travail où les personnes c'est pas forcément de l'épuisement dans le sens où des ressources il en reste mais ces ressources on nous donne pas la possibilité de les utiliser d'accord donc ce qui est ressenti c'est encore autre chose c'est la frustration c'est un sentiment de travail empêché du coup de ne pas se reconnaître dans son travail aussi de ne plus trouver de sens au travail etc alors pour qu'on ait le temps de discuter j'avais prévu de vous montrer les résultats d'une étude rapidement mais je vais peut-être juste aller au résultat parce que les images elles sont jolies donc c'est une étude qui a été menée auprès d'un peu plus de 600 personnes donc qui travaillent dans tout secteur d'activités confondues elles étaient âgées entre 18 et 65 ans d'accord et donc on leur avait demandé de remplir un questionnaire qui permet d'évaluer donc les différentes dimensions de la charge dont je vous ai parlé donc on avait certaines questions qui nous permettaient d'avoir une idée en fait sur les ressources dont disposait l'individu on avait également des questions qui relevaient donc de la charge due à la tâche donc la charge intrinsèque d'autres à la charge externe qui était séparée en deux catégories tout ce qui relevait de l'organisation du travail et puis tout ce qu'on appelle aussi la charge temporelle c'est-à-dire est-ce qu'on a un rythme de travail imposé enfin des cadences imposées est-ce qu'on a une connaissance peut-être a priori du planning des choses comme ça qui du coup nous permettront d'anticiper ou pas voilà des choses qui relèvent de la charge essentielle donc les possibilités qui nous sont données de mettre en place des stratégies de régulation et tout ça on a essayé de le mettre en relation avec la performance subjective donc est-ce que je me sens performant dans mon travail et avec la satisfaction au travail et donc là je vous montrerai juste deux résultats en fait qui sont un peu parlants et qui voient bien que enfin je veux dire c'est la mise en correspondance de tout ça qui nous explique vraiment ce que l'on vit donc le schéma de gauche il représente en fait la charge essentielle donc les possibilités qui nous sont données de mettre en oeuvre des stratégies de régulation de notre activité donc on a une espèce de carte de chaleur là quand c'est rouge plus c'est rouge et donc vers le noir mais là on ne l'a pas plus c'est rouge moins on a de possibilités de mettre en oeuvre des stratégies de régulation moins on met en oeuvre de stratégies de régulation et plus c'est jaune voire tirant vers le blanc plus au contraire on met en oeuvre de stratégies de régulation d'accord le ce qu'on a en abscisse donc en bas ce sont les ressources disponibles donc croissantes et en ordonnée on a la charge intrinsèque donc la charge du enfin le coût que représente réellement la tâche qu'on effectue donc qu'est-ce qu'on voit que les deux je vais y arriver les deux endroits où on a du rouge c'est quand on a beaucoup de ressources disponibles ok donc j'ai les ressources mais par contre j'ai un coût de la tâche d'accord qui est relativement faible donc effectivement j'ai une tâche qui est peu complexe qui est peu difficile j'ai beau avoir les ressources je ressens pas le besoin de mettre en oeuvre des stratégies de régulation ce qui est intéressant c'est que pour ces mêmes niveaux de charge intrinsèque c'est-à-dire pour finalement une tâche qui représente le même coût lorsque j'ai moins de ressources les individus disent mettre en oeuvre ces stratégies de régulation d'accord alors on peut se dire que du coup ça devient des stratégies un petit peu d'anticipation et d'économie puisqu'on sait que de mettre en place ces stratégies nous permet après de durer un petit peu plus dans le temps et d'économiser finalement à la longue des ressources puisque ces stratégies de régulation vont nous permettre de diminuer d'accord d'autant plus la charge intrinsèque puisque ça permet une certaine fluidité dans la manière d'effectuer son activité etc et donc finalement quand j'ai moins de ressources disponibles ces quelques ressources disponibles que j'ai quand même je vais voilà m'en servir pour réguler mon activité certainement en me disant bon je sais qu'aujourd'hui c'est pas top top mais du coup je vais peut-être voilà faire en sorte de m'économiser pour la suite et de faire en sorte que finalement l'ensemble de ma journée de travail se passe bien que je puisse arriver à la fin de ma journée correctement et ce qu'on met pas en place en fait quand la quantité de ressources disponibles est très importante voilà on doit très certainement ressentir le fait que bon là ça va j'en ai sous la pédale je peux y aller voilà je vais pas finalement fournir un effort supplémentaire qui pourrait être finalement bénéfique pour la suite l'autre tâche rouge qu'on a c'est quand on a cette fois-ci pratiquement pas de ressources disponibles ou plus de ressources disponibles et que la charge intrinsèque est très importante donc là on a une tâche qui est très coûteuse qui nous demande l'énergie et pour autant on n'a pas les ressources forcément on met pas en place de stratégie de régulation ça ce sont clairement des situations qui sont problématiques et qui peuvent derrière engendrer une fatigue très importante et des problèmes après de santé etc et de part et d'autre on a nos tâches jaunes qui font que finalement les moments où on met le plus en place de stratégies de régulation c'est quand on a les ressources disponibles et qu'on fait face effectivement à des tâches complexes et difficiles et alors bien évidemment tout ça c'est lorsque l'organisation dans laquelle on travaille nous permet d'accord de mettre en oeuvre ces stratégies de régulation mais donc ce schéma il nous permet de comprendre le lien qu'il y a entre ces oui j'y vais entre ces différentes dimensions non mais ça va j'ai pas beaucoup beaucoup dépassé si pardon voilà donc c'était juste de toute façon c'était ma dernière diapo donc c'était juste pour vous montrer le lien entre tout ça voilà je vous remercie oui bonjour Jacques Fischer je suis professeur de psychologie sociale une petite question si je fais 3 km fois par semaine en faire 10 une semaine ça me coûte beaucoup si j'ai l'habitude d'en faire si je passe à 10 km j'ai davantage de ressources pour continuer à courir pour en faire 15 etc plus j'en fais par semaine et plus en fait je pourrais préparer un semi-marathon etc on le sait tous les 2-3 jours donc ma question elle est est-ce qu'on peut augmenter ces ressources par l'activité ou par la recherche de je sais pas d'émotions positives ou je sais pas donc soit l'activité par l'expertise dont vous avez parlé soit par d'autres types de ressources oui il y en a un autre là-bas non mais je peux peut-être aussi commencer à voir alors déjà la première réponse c'est effectivement l'expertise c'est à dire que le fait de pratiquer l'activité on va forcément gagner en expertise il y a des automatismes qui vont se mettre en place etc qui vont pas forcément nous faire gagner des ressources mais qui vont faire que l'activité elle sera moins coûteuse parce que du moment qu'on a certaines activités qui sont automatisées ben forcément elle 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 représente à l'arrivée moins de ressources après concernant les ressources et l'augmentation des ressources ben alors étant donné que moi mon postulat c'est que quand on parle de ressources c'est au niveau physiologique ben à part faire en sorte d'avoir une hygiène de vie voilà le mieux possible effectivement faire en sorte de gérer les problèmes d'anxiété s'il y en a pour s'assurer de bonnes nuits de sommeil derrière etc voilà c'est finalement tous les astuces qu'on peut retrouver voilà aussi dans la vie dans la vie quotidienne qui forcément vont avoir un impact derrière sur la manière dont on va gérer son activité de travail en fait toutes c'était passionnant j'ai adoré ton exposé mais non mais c'était très bien aussi et en fait je me disais mais on est capable de faire de façon complètement spontanée tout un tas de régulations parce que quand tu disais finalement t'adaptes tes ressources à la quantité de travail etc et puis tu te dis merde aujourd'hui je suis pas très en forme et j'ai le patron qui est arrivé comment faire pour déployer l'effort au bon moment ou s'économiser parce qu'on sait que en fait c'est des régulations qu'on fait naturellement plus alors si on est en forme on arrive à les faire mieux que si on n'est pas en forme mais il y a quand même tout un calcul de trajectoire cognitif qui j'ai découvert ça en t'écoutant c'est ça que je trouve génial en fait c'est juste une intervention sur la découverte parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait sur le plan cognitif de l'adaptation qu'on déploie et de tous les secteurs qui sont concernés ce que tu décris et on le fait de manière inconsciente la plupart du temps et quand on quand on fait auprès d'individus ce qu'on appelle des des entretiens d'explicitation ou d'auto confrontation aussi pour qu'ils racontent un petit peu comment ils ont géré les choses en fait ils prennent conscience qu'ils ont toutes ces stratégies que oui effectivement en fait si ce jour là ils ont fait les choses dans tel ordre alors que d'habitude ils le font d'une autre manière c'est certainement parce qu'ils avaient anticipé telle et telle chose mais sans avoir posé les questions creuser les choses avec eux etc spontanément ce serait peut-être même pas aperçu qu'en fait ils avaient changé le mode opératoire et donc oui en permanence au quotidien on régule notre activité alors tout ça c'est un coût puisqu'on va appuyer dans des reçois mais en fait c'est un coût qui nous permet derrière de réduire le coût dû à la charge intrinsèque ou externe du coup c'est bénéfique et ça nous permet à l'arrivée de faire des économies d'énergie est-ce que tu crois que les gens qui font du coaching en entreprise travaillent sur ces dimensions que les personnes ne comprennent même pas forcément pour elles parce qu'au fond une vision extérieure te permet de te dire ah bah tiens c'est peut-être pas dans cet ordre là enfin je sais pas tu vois je me dis mais dans le fond il y a des stratégies de régulation qui nous échappent parce qu'on n'a même pas ce recul et que peut-être les coachs qui aident parfois beaucoup les gens ont cette espèce de distanciation ou d'avoir vu tellement d'expériences dans leur vie que du coup on travaille sur cette ergonomie enfin c'est très intéressant mais bon après c'est pas tous les coachs parce qu'il y a tellement de de on va dire un petit peu d'écoles différentes et de enfin bon il y a un peu de tout dans le domaine mais mais il y en a certains qui travaillent avec l'explicitation et du coup il y a une prise de conscience de la part des individus des capacités aussi qu'on a c'est à dire des personnes qui justement sont en souffrance au travail se sentent dépassées pour peu qu'on ait en plus une estime de soi un petit peu fragile c'est des personnes qui ont l'impression de ne pas être capables et en fait le fait d'expliciter de mettre en mots finalement toutes les stratégies qu'elles ont à leur disposition qu'elles sont capables de mettre en oeuvre ben voilà ça leur fait prendre conscience que ben non en fait les capacités elles les ont le problème il vient voilà d'ailleurs ah Jacques encore oui j'ai pas eu de réponse à ma question en fait si je prends le modèle de la chasse d'eau puisque en fait vous le présentez un petit peu voilà il y a des ressources disponibles il y a une chasse d'eau et puis voilà mon travail en fonction du contexte social bon voilà je brûle davantage de charge etc ou alors je m'épuise comme vous l'avez rapporté je m'épuise parce que je regardais un petit peu parce que je voilà je dois tenir compte je dois je ne suis pas de la machine à laver je dois le mettre en place enfin les coûts cachés etc alors en fait comment est-ce qu'on recharge cette 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 en fait on est des animaux diurnes avec un cycle veille au sommeil d'accord nos ressources énergétiques en fait on les recharge pendant le sommeil clairement donc on se lève le matin en fonction de la nuit qu'on a passé on a le réservoir qui est plus ou moins plein d'accord donc voilà tout le temps de veille le réservoir il se vide plus ou moins et puis la nuit de sommeil précédente nous permet de le de le re-remplir etc ça c'est des modèles qui ont été décrits assez tôt à partir des années 70 en fait voilà qui sont les modèles de régulation de la veille et de l'éveil qui sont à l'origine de nos ressources physiologiques qui nous permettent d'avoir une certaine activité la journée je comprends bien mais en fait il y a d'autres modèles comme le flow de Chiksen Miali où en fait c'est justement parce qu'on est dans une charge mentale intense qui correspond entre la compétence intense mais modérée c'est à dire en fait intense et en lien avec la compétence où on a un feedback qui nous permet de progresser etc qui nous recharge donc je suis surpris vous avez un modèle de la chasse d'eau qui ne se remplit que physiologiquement par la nuit il y a des gens qui ont besoin de trois heures de sommeil d'autres qui dorment 20 heures et qui sont toujours crevés les différences individuelles on les prend en considération effectivement on n'est pas tous égaux on ne va pas avoir besoin du même nombre d'heures de sommeil pour récupérer pour après la théorie du flow pour moi c'est encore autre chose en fait c'est à dire qu'on se situe même dans une autre situation par rapport à ce que j'ai essayé de décrire là parce que c'est finalement se retrouver dans une situation qui est optimale compte tenu de nos capacités du milieu dans lequel on se trouve etc qui fait que oui à un moment donné on est dans un état qui nous permet de durer qui est finalement très économe d'accord mais c'est mais on les a dans les modèles physiologiques sur lesquels je m'appuie aussi dans le sens où la relation par exemple entre le niveau de vigilance et de performance dans l'ensemble des modèles les relations qu'on a c'est une courbe en vue c'est à dire que quand on est peu vigilant ou très vigilant on sait que c'est pas bon par exemple pour la performance donc derrière il y a cette idée il y a cette idée là aussi qu'il faut que la situation soit optimale et que notre état physiologique soit aussi optimal pour finalement voilà se trouver dans un état qui nous permet de durer et d'économiser mais est-ce que par exemple je pense aux étudiants il y a un autre truc aussi que je voulais ajouter que Edith a survolé tout à l'heure qui me semble extrêmement important c'est la perception interne d'une menace ou non c'est à dire elle a dit soit on perçoit qu'il y a un danger soit on perçoit qu'il n'y a pas de danger c'est à dire on se dit cette situation est piégée ou je ne vais pas y arriver etc ou tiens mais c'est bon la dernière fois ça a marché j'ai les ressources pour le faire et ça en termes de remplissage de la chasse d'eau c'est énorme c'est à dire qu'on a soit un sentiment d'efficacité personnelle possible et à ce moment là ça va décupler nos forces même si c'est pas vraiment tant que ça mais c'est uniquement cognitif ou le sentiment que de toute façon c'est voué à l'échec et où là on va se vider tu l'as abordé tout à l'heure et effectivement en cognitif c'est fondamental moi c'est ce que j'appelle le test de je suis moche et con c'est à dire vous allez c'est très simple moi je vois beaucoup de phobiques sociaux et donc des gens qui ont peur d'être mal jugés etc et donc je me rappelle très bien j'avais comme ça un patient il était donc il avait prévu de dîner avec son ami son petit copain et il me disait mais lui il est tellement beau je sais pas ce qu'il faut avec moi etc bon bah fallait quand même aller dîner et je lui avais dit bah écoutez faites un test en plein milieu du dîner pendant que l'autre il est en train de manger je sais pas quoi vous vous dites je suis moche et con comme ça puis vous voyez s'il réagit s'il pose sa fourchette en disant t'es vraiment moche et con et puis 30 secondes plus tard vous dites je suis beau et intelligent mais je suis le mec le plus intelligent et le mieux habillé de tout le restaurant et vous voyez si le type vous dit quelque chose quoi et en fait ce qui est arrivé devait arriver c'est à dire que il a fait le test donc il s'est dit qu'il était moche et con pas de réaction en face puis il s'est dit qu'il était beau et intelligent puis là il s'est mis à se marrer et l'autre le dit pourquoi tu te marres et en fait il m'a dit la seule réaction qu'il a eu c'est parce que moi je me suis mis à rigoler tellement j'étais en train de me dire mais elle a raison il vaut vraiment mieux penser qu'on est beau et intelligent c'est un petit truc adapté je rebondissais sur ma partie à moi et a vraiment un impact très fort sur le plan cognitif alors évidemment et c'est ça que moi mes compétences s'arrêtent là en termes de ressources qu'est-ce qu'on a comme ressources vraiment etc les étudier ça je ne sais pas mais l'impact cognitif est fondamental pour remplir votre chasse d'eau enfin bon voilà tenez oui je reprends la question de tout à l'heure le modèle du coureur de fond ça signifie en fait que plus on travaille plus on s'entraîne à travailler et peut-être que ça peut même devenir une addiction oui enfin je oui disons que enfin ce que je vois moi c'est une digression que je vais faire sur ce que vous dites c'est c'est pas sur le travail lui-même c'est sur la capacité à faire du vide ou pas c'est à dire que plus on est anxieux plus on a besoin de de remplir pour ne pas penser et donc à certains moments c'est très très utile d'énormément travailler d'être énormément occupé parce que ça permet de ne pas penser aux choses qui nous ennuient et donc dans les ressources personnelles quelquefois quand on a des vies difficiles quand on est dans des situations affectives compliquées etc etc le travail peut être une véritable ressource parce que au travail on peut avoir des collègues avec qui on parlerait de choses alors c'est pas forcément conseillé mais ça arrive et surtout on serait occupé on serait obligé de penser à autre chose qu'à ses soucis alors ça peut marcher très très bien pendant un temps jusqu'à une certaine limite voilà et on peut s'entraîner à beaucoup bosser pour ne pas penser pour pour remplir parce que le vide est compliqué en termes de rumination etc bon c'est à dire que je pense que le travail ça devient une addiction quand on s'en sert comme un outil pour contourner autre chose mais en soi quand on dit plus plus on travaille et c'est pas c'est pas forcément en termes de quantité c'est à dire que les et puis de toute façon on le sait ça fait longtemps que que ça a été prouvé enfin voilà dans les domaines de l'apprentissage par exemple où on acquiert une expertise d'autant plus facilement que les séances d'entraînement sont distribuées plutôt que massées c'est à dire il vaut mieux travailler un petit peu de temps en temps l'expertise s'acquiert d'autant plus vite que si on fait de grosses sessions de travail d'accord parce qu'il faut aussi le temps de digérer de construire les représentations mentales etc qui sont à l'origine en fait voilà de l'expertise donc c'est pas enfin voilà la dynamique de l'expertise c'est pas travailler 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 jusqu'à plus et le problème de l'addiction au travail c'est encore autre chose c'est quand le travail devient vraiment un outil pour faire face à un moment donné à une situation un obstacle etc c'est à dire comme n'importe quel autre objet d'addiction en fait je ne peux pas je ne peux pas c'est que quelqu'un n'est pas nul parce que justement il ne fait pas grand chose ou il n'a pas une capacité à gérer justement dès qu'il a une petite charge on va dire qu'il se noie dans un verre d'eau alors que s'il gère il a des activités sociales annexes il a des familles il a des maîtresses ou des amants il a en fait on va se dire waouh quelle charge mentale il est capable est-ce qu'il n'y a pas une valorisation sociale et puis justement une désirabilité sociale bien sûr dans nos sociétés actuellement oui clairement il y a une pression sociale et cette pression sociale elle est d'autant plus élevée sur les femmes qui pour bien aller doivent être wonder woman assurée sur tous les tableaux il y a aussi un truc bien sympa les réseaux sociaux avec des trucs dingues des personnes qui postent des vies invraisemblables des trucs des vacances de rêve des enfants qui arrivent à la plage habillés comme pour aller au concert avec l'arrêt sur le côté et tout et vous vous dites la décoration de l'intérieur absolument magnifique et vous vous dites mais moi c'est pas ça ça sera jamais comme ça qui amène la comparaison immédiate c'est hyper hyper flippant c'est valorisant peut-être mais c'est hyper flippant moi j'interdis à mes patients d'aller sur les réseaux sociaux en disant vous ne voyez qu'une partie du décor c'est des c'est des fractions et puis alors moi en plus qui suis psychiatre je suis bien placée pour savoir que c'est une partie du décor des fois on hallucine donc donc je dis à mes patientes non 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 mais vous détendez et mes patients aussi c'est c'est vraiment vraiment stressant donc peut-être c'est des facteurs de valorisation mais à quel prix puis ça ne montre qu'une partie des choses parce que le même mec qui a je ne sais pas quoi ceci cela c'est quoi son couple c'est quoi sa famille comment vont ses enfants voilà est-ce qu'il s'occupe de ses parents qui sont âgés et qui voilà c'est tout un tas d'autres questions qui finalement il faudrait répondre et puis voir la totalité des éléments des paramètres d'une vie et c'est des focus qu'on fait et je trouve qu'on est réducteur c'est très dangereux voilà donc bonjour à toutes et tous donc je vais d'abord me présenter en quelques mots donc je suis Catherine Ellemance je viens de l'université libre de Bruxelles donc je suis professeur de psychologie du travail et ce dont je vous parlais ce matin c'est à la fois de l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication notamment les mails que ça soit par en utilisant ces mails sur des laptops sur des smartphones et leur influence sur différentes manières d'envisager le bien-être au travail ou son correspondant le mal-être au travail et je parlerai aussi de stratégies de récupération ou au contraire de rumination qui pourraient avoir une influence sur le processus entre l'utilisation des technologies de l'information et différents indices de bien-être ou mal-être au travail alors pour introduire un petit peu mon exposé de ce matin je voulais vous présenter cette petite image résumant une petite recherche qui a été faite par des consultants et qui met en évidence que 33% de la génération des milleniums donc globalement les gens qui ont entre actuellement à peu près 19 ans et 39 ans donc 33% des gens qui disent que leur travail la famille les responsabilités les responsabilités personnelles sont devenues plus difficiles ces cinq dernières années pour eux 75% 75% des gens qui disent qu'ils veulent pouvoir avoir un travail flexible donc on peut imaginer que la flexibilité c'est notamment en termes d'horaire en termes de lieu de travail on peut penser au télétravail derrière bien entendu tout en ayant l'occasion de pouvoir continuer à développer sa carrière et recevoir des promotions 47% qui disent que le temps de travail leurs heures de travail ont augmenté ces cinq dernières années et donc avec dans ces répondants 78% des personnes qui étaient dans un couple vivaient en couple avec les deux membres du couple qui travaillaient donc carrière duale voilà donc tout ça pour montrer qu'effectivement il y a des attentes importantes à l'heure actuelle notamment auprès des jeunes je dirais les jeunes adultes est-ce qu'à la quarantaine on est encore jeune grande question mais donc il y a des attentes à la fois en termes de flexibilité de travail et avec des exigences globalement des exigences et contraintes de travail qui semblent avoir augmenté au fil des années selon en tout cas les perceptions de ces personnes alors pour introduire maintenant les choses à un niveau un petit peu plus théorique je propose ici vous allez voir ce sont des choses qui globalement ont déjà été expliquées par les précédents orateurs je reprends ici les choses de manière plus globalisée on va dire plus simple sans doute le JDR modèle alors qu'est-ce que le JDR modèle c'est le Job Demands Resources modèle donc un modèle explicatif de l'effet des contraintes au travail des demandes au travail ou des exigences au travail je considère ces trois termes comme des synonymes sur le mal-être le bien-être au travail donc les auteurs de ce modèle qui sont bacqueurs des méroutis chauffé-lit on explique en fait que plus on a des exigences au travail plus on risque d'avoir une érosion de la santé et notamment des problématiques en termes de burn-out donc vraiment un lien positif vous le voyez entre les exigences les demandes de travail et le burn-out ils disent également que les individus possèdent un certain nombre de ressources j'expliciterai un petit peu plus tard quel type de ressources en l'occurrence parce qu'en effet on peut distinguer des ressources plutôt internes et externes et donc ce qu'il dit c'est que plus on a de ressources plus on va être engagé dans le travail donc bien fonctionner être mobilisé dans son travail et que ces ressources par ailleurs peuvent aussi avoir un effet modérateur si vous voulez de l'effet des demandes sur l'érosion de la santé le burn-out donc autrement dit même si on a des exigences importantes si on a pas mal de ressources ça va tout de même diminuer le burn-out donc on a vraiment cette interaction finalement entre les demandes et les ressources qui peuvent limiter la caisse on va dire les choses de cette manière là voilà donc un modèle qui a été testé un certain nombre de fois validé dans pas mal de recherches alors parlons un petit peu plus des demandes ou des exigences on en a un petit peu parlé également tout à l'heure on peut être confronté dans le travail je parle effectivement essentiellement pour l'instant de la sphère travail on peut être face à des demandes des contraintes au travail qui sont vraiment difficiles à gérer qui sont menaçantes et qui peuvent être des demandes aussi bien organisationnelles en termes par exemple d'horaire des demandes exigeantes au niveau de la tâche parce qu'il faut beaucoup se concentrer par exemple être très vigilant quand on effectue son travail qui demande un niveau de concentration important ou une vitesse de travail à réaliser importante on peut avoir des exigences des demandes menaçantes liées à soi-même parce que on a parlé du perfectionnisme tout à l'heure on veut bien faire on veut toujours faire mieux etc et on peut bien entendu également avoir des demandes alors hors travail liées à la sphère privée parce que on a des contraintes horaires pour aller chercher les enfants à la crèche pour tout de même passer je ne sais pas chez le boucher pour ramener de quoi manger pour le soir on a parlé aussi de la génération des parents dont il faut s'occuper etc donc un ensemble de demandes challengeantes également que l'on peut mettre en évidence parce qu'effectivement il y a des conditions de travail pas toujours faciles mais qui peuvent permettre un gain éventuellement où on peut réaliser ces exigences de travail et en retirer du positif une fierté par exemple un contentement de soi une augmentation éventuellement de nos compétences parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron etc voilà donc les demandes sont quand même à distinguer en fonction de ces deux types ces deux caractéristiques et donc ce qu'il faut savoir c'est que évidemment des demandes menaçantes vont d'autant plus augmenter l'érosion de la santé et amener au burn-out qui est un des indices assez classiques que l'on retrouve dans la littérature mais des demandes challengeantes vont moins éroder la santé moins amener vers le burn-out tant qu'on a en tout cas suffisamment de ressources alors les ressources maintenant on tend à distinguer c'est toujours à la grosse louche évidemment pour résumer un petit peu les choses on peut distinguer des ressources qui sont plutôt intrinsèques et des ressources extrinsèques on a parlé pas mal à la fois des ressources intrinsèques et extrinsèques tout à l'heure les ressources intrinsèques ce sont les ressources qui nous appartiennent qui viennent de nous alors qu'est-ce que ça peut être différents traits de personnalité on a parlé tout à l'heure du fait que notamment au niveau social si on peut bien s'entendre avec d'autres personnes donc si on a un niveau de sociabilité par exemple important on pourra facilement en cas de besoin aller vers l'autre pour demander de l'aide et probablement cet autre nous aidera donc la personnalité peut jouer tout comme on peut avoir évidemment aussi des contre-ressources si je suis trop consciencieux au travail si je m'impose un niveau trop élevé de résultat quelque part j'aurai difficile à le tenir également alors d'autres ressources intrinsèques c'est évidemment la santé c'est clair que si je suis en forme si je n'ai pas de soucis médicaux pas de mal de dos par exemple une musculature importante j'aurai évidemment plus de ressources pour pouvoir effectuer mon métier je pense notamment par exemple aux infirmiers ou aux infirmières quand on a des problèmes de dos on a des difficultés à gérer les patients notamment alors les ressources intrinsèques c'est aussi tout ce qui est de l'ordre des aptitudes pourquoi pas du facteur G de l'intelligence les différents types de compétences qui sont nécessaires pour effectuer mon travail et qui peuvent effectivement s'exercer par la pratique et par ailleurs par les formations et l'apprentissage il y a également les ressources extrinsèques qui sont notamment fournies par l'organisation par l'entreprise parce que on n'est pas seul responsable des ressources que l'on possède c'est à l'entreprise en général de nous fournir un matériel adéquat de travail un ordinateur qui ne plante pas qui a suffisamment de mémoire vive parfois on reçoit un GSM un smartphone du travail est-ce que il a été bien configuré notamment est-ce que tout est bien synchronisé avec notre ordinateur fixe au travail ou notre laptop on a également des ressources relationnelles éventuellement et maintenant de l'organisation si l'organisation organise des team building organise je ne sais pas ou permet que soient organisées des petites fêtes d'anniversaire pour la pension d'un collaborateur des liens se créent des réseaux entre collègues se créent permettant de plus facilement trouver une solution parce qu'on sait qui est compétent qui on peut appeler et pouvoir ainsi solutionner assez facilement le problème auquel on est confronté on peut aussi penser dans les différentes ressources mises à disposition par l'organisation des ressources pour nous aider à concilier les sphères de vie privées et professionnelles on peut penser bien entendu au télétravail ça c'est une ressource qui devient de plus en plus classique à l'heure actuelle télétravailler ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on gagne sur le temps de trajet nous permettant de soit diminuer un petit peu notre journée de travail si je compte les trajets dedans soit de pouvoir lancer une machine aller faire des courses plus facilement durant la journée de travail aller chercher les enfants à l'école etc on peut penser à un grand nombre d'autres aides pour la conciliation des sphères de vie privée et professionnelle il y a par exemple des entreprises qui proposent des services de nettoyage à sec par exemple on peut amener pour les hommes le costume le tailleur pour les femmes dans l'entreprise c'est pris en charge par l'entreprise qui sous-traite ce nettoyage à une société qui après ramène le linge dans l'entreprise et quand on sort du boulot le lendemain ou le lendemain on récupère ses vêtements ben voilà ça permet de gagner pas mal de temps voilà donc il faut pouvoir se rendre compte qu'on est responsable d'un certain nombre de nos ressources mais l'organisation a quand même une mission une responsabilité de notamment par la formation par ces aides qu'on appelle profamiliales à nous octroyer des ressources suffisantes pour qu'on puisse réaliser le travail sans tomber dans l'érosion de la santé dans le burn-out dans le mal-être alors une grosse question que l'on peut se poser à l'heure actuelle est-ce que ces fameuses technologies de l'information et de la communication et je pense essentiellement au mail qui est quand même l'outil le plus classique actuellement utilisé est-ce que les TIC finalement sont plutôt des ressources ou plutôt des contraintes dans le cadre de notre travail alors il y a énormément de choses auxquelles on peut penser je vous le disais les mails de manière générale internet toutes les applications de type whatsapp les réseaux sociaux il existe des réseaux sociaux personnels on a parlé de facebook tout à l'heure certaines entreprises développent également un système de réseaux sociaux par internet lié vraiment à l'entreprise où on peut chatter avec des collègues on peut recevoir de l'information etc une forme d'intranet si vous voulez mais un petit peu plus dynamique un petit peu plus collaboratif alors les TIC ont des avantages et des inconvénients notamment pour la jeune génération les TIC sont quand même pas mal valorisées parce que ça permet d'une certaine manière une certaine ubiquité c'est à dire de pouvoir se trouver à deux endroits en même temps à la fois je suis chez moi dans ma sphère privée et à la fois je travaille donc quelque part je suis au travail en même temps donc ça renvoie un peu à des fantaismes d'ubiquité mais il y a quand même un certain nombre d'inconvénients parce qu'on se rend bien compte que justement puisque on est joignable et qu'on peut contacter les autres à tout moment grâce à ces outils notamment les smartphones il y a quand même des attentes des attentes de contact permanent donc on est quand même poussé à une certaine immédiateté de réponse et une permanence aussi de contact ainsi on peut se rendre compte que finalement les TIC peuvent être vécues comme une injonction à rester de plus en plus connectés quand on avait que des téléphones fixes il y a quelques années un certain nombre d'entre vous ont connu ça finalement quand on n'était pas chez soi parce qu'on était au resto au ciné etc et qu'on n'avait éventuellement même pas de répondeur le système de répondeur est relativement récent également on n'était pas là on ne savait même pas qu'on nous avait appelé et donc les choses s'arrêtaient là et il n'y avait pas d'autre attente c'est plus du tout le cas actuellement alors certains peuvent considérer du coup qu'avec l'éthique on peut avoir un temps relativement économisé parce qu'on se répond de manière immédiate rapide facile aux différents mails par exemple qu'on nous a envoyés et effectivement on peut voir des personnes qui répondent à leurs mails dans le train lors de leur déplacement entre le travail et la maison on peut jeter un coup d'oeil à ses mails pourquoi pas le week-end etc. donc effectivement on peut imaginer qu'on gagne du temps grâce notamment aux applications sur mobile mais d'un autre côté un certain nombre de personnes disent aussi que ce temps a priori économisé est rattrapé éventuellement par une utilisation qui ne s'arrête éventuellement jamais la question de la permanence on peut se questionner du coup si l'utilisation d'éthique peut être considérée à certains moments comme inadéquate ou abusive est-ce qu'on a le droit de s'arrêter quand est-ce qu'on a le droit de s'arrêter est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter donc se déconnecter ou pas qui le décide sur base de quels critères etc. donc ce sont toute une série de questions qu'on a intérêt à se poser voire à discuter au sein du collectif de travail avec les collègues avec le supérieur hiérarchique voire même l'organisation et d'ailleurs en France vous le voyez il y a une obligation en l'occurrence de réfléchir à ces pratiques de déconnexion depuis janvier 2017 et donc ça vaut le coup à un certain moment de se réunir de questionner l'organisation quelle est sa position il est très très difficile de pouvoir se positionner en l'occurrence par rapport à ça parce que tout dépend beaucoup aussi des tâches de chaque travailleur si je travaille avec l'étranger peut-être que j'aurai besoin à un certain moment de me connecter pour une visioconférence étant donné le décalage horaire à des heures qui peuvent nous sembler incongrues en pensant aux horaires classiques de travail type 8-17 ou 9-18 donc est-ce qu'on a le choix ou pas de se déconnecter c'est évidemment toujours difficile de répondre à ce genre de questions puisque en soi le travail peut être considéré comme une contrainte on a des horaires on a un temps de travail à réaliser et que la notion de choix est relative si le chef nous dit oui tu peux tu as le choix tu peux te déconnecter le soir mais enfin quand même je trouve que ce serait bien que tu te connectes quand même donc est-ce que j'ai le choix ou pas si tous mes collègues ne se déconnectent pas est-ce que j'ai pas intérêt à ne pas me déconnecter moi-même etc. d'où la raison de cette obligation de réfléchir aux pratiques de déconnexion en groupe au niveau d'un collectif de travail pour mettre les choses au point et s'entendre en groupe alors du coup vous le comprenez la gestion des frontières entre vie professionnelle et vie privée est clairement questionnée puisque il y a un débordement bien souvent de la sphère travail dans la sphère privée par l'utilisation d'éthique en dehors des heures classiques de bureau on peut aussi imaginer évidemment qu'il y ait aussi un débordement de la vie privée sur la vie de travail parce que grâce à nos smartphones on peut répondre aussi aux enfants à l'école qui nous appelle etc. alors quelques éléments d'information d'une enquête qui a été réalisée en France on va dire relativement récemment en 2013 donc les cadres sont très connectés et considèrent qu'il est impossible en l'occurrence de ne pas l'être 83% considèrent que l'éthique ont accroissé leur volume d'informations à traiter et donc là on retombe dans la question de la charge mentale au travail 86% qui considèrent que l'utilisation de cette éthique a amené une rapidité plus grande de ce traitement de l'information mais aussi un nombre croissant de tâches à réaliser en dehors du lieu de travail beaucoup considèrent mais donc c'était avant la loi en France en 2007 que leur entreprise n'a proposé aucune mesure de régulation de déconnexion de réflexion à propos de l'utilisation d'éthique en dehors du temps de travail donc vous voyez encore d'autres chiffres 33% estiment ne bénéficier d'aucun droit à la déconnexion y compris vous le voyez en vacances le week-end ou en soirée maintenant un certain nombre de travailleurs mettent aussi en place un certain nombre de stratégies en disant ben voilà j'ai pas répondu j'étais en effet en déconnexion je n'ai pas regardé votre mail parce que j'étais en déplacement j'étais en réunion j'ai mis le mode vibreur mais je ne l'ai pas entendu etc etc en tout cas on a près de 60% des personnes qui considèrent que l'éthique contribue à rendre leur vie professionnelle plus stressante donc là on aurait tendance à penser que l'éthique sont moins une ressource qu'une contrainte supplémentaire alors qu'est-ce qu'on fait par rapport au tic comment est-ce que les gens se situent par rapport au tic quel genre de pratiques de connexion déconnexion hyperconnexion mettent-ils en place donc en gros comment gèrent-ils notamment leur mail alors dans l'étude de Joggy Berry ce qu'il a mis en évidence globalement deux grands groupes de stratégie certaines personnes qui essayent de résister à l'envahissement des mails en mettant en place soit des plages horaires durant leur journée de travail éventuellement le soir où ils se disent ben voilà de telle heure à telle heure quand j'arrive le matin et pendant une demi-heure à une heure je vais gérer les mails que j'ai reçus depuis hier soir et je vais le faire éventuellement en revenant de la pause midi le temps de digérer un petit coup et éventuellement une demi-heure une heure avant de partir voilà permettant de pouvoir alors le restant de la journée de se concentrer vraiment sur ces tâches et donc d'essayer de limiter le morcellement des tâches l'interruption constante des tâches par les notifications de mails qui arrivent sans contrôle aucun et éventuellement de manière incessante alors d'autres travailleurs n'utilisent pas ce type de stratégie et sont par contre eux en hyperconnexion c'est à dire qu'ils vont répondre aux mails dès qu'ils arrivent dès que la notification arrive et avec des justifications qui sont ben voilà comme ça au moins les mails ne s'accumulent pas je gère le plus vite possible et donc je me débarrasse le plus vite possible d'un certain nombre de tâches et donc du coup je me limite ma charge mentale à chaque moment puisque je me débarrasse d'un certain nombre de tâches donc mettre des mails à la poubelle notamment tous les spams que l'on peut recevoir soulage en se disant voilà une chose de moins j'allège ma boîte mail donc vous voyez on peut déjà penser à quelques stratégies de connexion déconnexion et donc ce sera un petit peu à chacun et sans doute en fonction de la nature de la tâche à réaliser également qu'on pourra mettre en place des stratégies qui nous conviendront plus ou moins bien ça vaut le coup aussi de tester ces stratégies je sais que moi j'ai l'habitude d'être en hyperconnexion j'ai presque envie de le mettre au passé j'avais l'habitude d'être en hyperconnexion et en ayant expérimenté d'autres manières de fonctionner notamment parce que j'étais en déplacement à l'étranger et donc ma journée de travail je vais la consacrer plutôt à ce que je faisais comme activité à l'étranger plutôt que mon quotidien à Bruxelles j'ai appris à cloisonner effectivement à me mettre des plages horaires de gestion des mails et je vous assure qu'en termes de charge mentale ça m'a vraiment facilité les choses me permettant de me concentrer sur les tâches plus classiques ortiques et finalement de les réaliser beaucoup plus vite alors les questions que je voulais aborder ici mais je vois que le temps passe déjà très très vite donc une demi-heure ou un petit peu plus Nathalie ? ok bon alors des questions que je voulais aborder c'est est-ce que les tâches sont réellement utilisées pour le travail en dehors des heures classiques de travail première question que l'on peut se poser quel rôle jouer par les exigences de travail donc est-ce qu'on va plus utiliser l'éthique en fonction des exigences et contraintes auxquelles on doit faire face et quel lien entre l'utilisation d'éthique pour raison de travail en dehors des heures de travail sur le sommeil la satisfaction de l'équilibre des sphères de vie donc le work-life balance et également avec la rumination alors donc j'ai réalisé une enquête auprès de 158 travailleurs vous le voyez quand même un plus grand pourcentage de femmes c'est assez classique dans les études en psycho les femmes répondent plus que les hommes et avec un certain nombre de questionnaires la majorité vous le voyez pré-existant validé scientifiquement etc et qu'est-ce que j'ai obtenu comme information en posant la question quand est-ce que vous utilisez les différents devices permettant d'être en relation en relation mail par exemple avec le travail les personnes vous voyez utilisent pour 60% des répondants ils disent oui utiliser le smartphone le matin le soir avant leur horaire classique de travail 52% disent utiliser le laptop le matin le soir avant l'horaire classique de travail près de un peu plus de 45% qui disent utiliser le smartphone le week-end et ou les jours de repos près de 50% le laptop vous voyez au niveau de la tablette j'ai mis en grisé parce que les chiffres sont assez assez faibles et les gens disent utiliser également smartphone et laptop également pendant les congés et donc j'ai créé par la suite un score allant de zéro aucune utilisation ni du smartphone ni du laptop en dehors des horaires classiques de travail jusqu'à 6 qui est à la fois utiliser le smartphone et le laptop aussi bien le matin ou le soir le week-end le jour de repos pendant mes jours de congé donc score de 6 et j'ai testé est-ce qu'on a une différence dans l'utilisation de ces technologies mobiles pour raison professionnelle toujours en dehors des temps de travail classique en fonction du sexe ben oui on a une moyenne chez les hommes d'utilisation qui est plus grande que chez les femmes certains tendent à dire que bien sûr puisqu'ils ne s'occupent pas du ménage des enfants etc ils ont le temps alors est-ce qu'il y a une différence en fonction de l'âge oui également vous voyez que ce sont les travailleurs on va dire d'âge moyen qui utilisent le plus les technologies mobiles sans doute liées aussi à des responsabilités professionnelles et en l'occurrence quand on teste la différence d'utilisation en fonction on va dire d'un niveau hiérarchique donc être membre d'une équipe être chef d'une équipe être chef de chef donc un niveau hiérarchique au-dessus et hors de la ligne hiérarchique ce sont les chefs de chef donc des personnes qui ont des responsabilités assez élevées qui mentionnent utiliser plus l'éthique alors un lien pour répondre très vite aux différentes questions que j'ai posées tout à l'heure on remarque que plus on a des exigences des demandes au travail et que par ailleurs plus il y a une attente d'être disponible en dehors des heures de travail plus on remarque que les gens utilisent l'éthique pour des raisons professionnelles hors des temps de travail classiques sur les différentes plages horaires et avec les deux types de device énoncés donc smartphone et laptop alors l'autre graphique à droite fait le lien entre l'utilisation d'éthique hors travail et le sommeil la satisfaction de l'équilibre sphère de vie privée sphère de vie professionnelle et la rumination globalement ce que l'on voit vous voyez j'ai tracé une petite ligne verticale pour tracer le 1 donc au moins une utilisation minimale en dehors des heures de travail donc on remarque que plus on utilise l'éthique moins on est satisfait de l'équilibre des sphères de vie moins la qualité du sommeil est bonne et par contre plus on rumine on ressasse on repense au travail alors donc ça veut dire quoi je vais revenir quand même encore un petit peu à la slide ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est quand même assez intéressant d'approfondir un petit peu les choses d'une part au niveau de la rumination et par ailleurs d'approfondir certainement la question de la gestion des frontières et notamment dans une autre recherche j'ai voulu essayer d'élargir la perspective de la notion de gestion des frontières de vie privée professionnelle et de voir dans quelle mesure différents indices de gestion des frontières sphère de vie sphère professionnelle pouvaient ou non impacter le bien-être et donc cet élargissement des frontières l'idée c'était de se questionner sur la gestion des frontières bien entendu entre sphère professionnelle privée mais également à l'intérieur des sphères professionnelles et à l'intérieur des sphères privées alors je passe assez vite puisque je suis déjà un petit poil en train de dépasser mon temps dédié donc ce qu'il faut savoir c'est que dans la littérature on met en évidence que bien entendu c'est ce qu'on connaît le plus classiquement on peut se rendre compte qu'il peut y avoir des conflits entre la sphère privée et la sphère professionnelle bien souvent dans le sens où la sphère travail professionnelle vient impacter la sphère privée et donc à cause de mon travail j'ai des conflits dans ma sphère privée les enfants le conjoint se plaignent que je travaille encore dans les heures dédiées normalement à la vie familiale ou sociale mais certains auteurs ont mis en évidence aussi qu'il pouvait y avoir enrichissement à savoir que éventuellement les compétences que j'acquière dans le cadre de mon travail peuvent m'être utiles pour par exemple plus facilement gérer les tâches ménagères la gestion du ménage la gestion des courses etc. alors un auteur que je trouve assez intéressant Kreiner a proposé de distinguer l'existant du préféré en termes de gestion des frontières donc qu'est-ce que l'existant l'existant c'est est-ce que ou pas je considère avoir des frontières brouillées c'est-à-dire un débordement de la sphère professionnelle sur la sphère de vie privée mais avec une question supplémentaire étant donné la génération des plus jeunes travailleurs qui considère comme normal d'utiliser de manière à peu près constante leur smartphone la question c'est de savoir est-ce que finalement les gens n'ont pas intégré finalement une préférence pour une intégration justement de la sphère privée professionnelle plutôt qu'une segmentation qui était le modèle assez classique jusqu'à l'arrivée d'internet permettant de comprendre peut-être un certain nombre de nuances alors au niveau de la gestion des frontières dans l'activité de travail un auteur a proposé de s'intéresser à la préférence pour l'alternance des tâches ou pas est-ce que je préfère faire une chose à la fois la terminer et puis passer à autre chose ou est-ce que ça ne me pose pas de problème de passer d'une tâche à une autre même si la première n'a pas été terminée donc la question des interruptions de travail et l'idée c'est que quand on répond à un mail en général on est en interruption de travail on s'arrête de faire la tâche sur laquelle on était pour répondre au mail et dans la question de la sphère privée je propose de nous intéresser à la question de la récupération on a parlé de la récupération tout à l'heure la question de la récupération c'est de se dire mais si j'utilise l'éthique pour des raisons professionnelles en dehors des heures de travail parce qu'éventuellement ça m'arrange parce qu'éventuellement je suis partie plus tôt du boulot pour aller récupérer mes enfants à l'école à la crèche etc est-ce que pour autant je conserve une qualité de repos suffisante pour justement recharger mes batteries récupérer les ressources nécessaires en termes énergétiques comme on en a discuté tout à l'heure ou est-ce que au contraire le fait d'utiliser l'éthique le soir à la maison me casse complètement ce temps de récupération alors l'hypothèse ce que j'avais c'était évidemment que plus la gestion des frontières inclut de la complexité c'est-à-dire une préférence pour l'alternance dans les tâches une préférence pour l'intégration des sphères de vie des frontières brouillées et peu de stratégies de récupération plus le burn-out est présent donc là j'ai eu 171 répondants questionnaires en ligne mesure vous le voyez assez classique dans la littérature en psychologie validée scientifiquement je vous passe les détails je peux transmettre les slides si ça vous intéresse et ce que l'on a pu observer c'est que effectivement on a des résultats qui sont assez différenciés vous avez ici un tableau à la fois de moyenne et de corrélation entre les différentes dimensions et par exemple plus j'ai de frontières brouillées plus vous le voyez point 28 significatif plus je vais vivre de l'épuisement émotionnel par contre plus j'arrive à me détacher psychologiquement de mon travail c'est à dire même si j'utilise l'éthique à un certain moment m'arrêter de répondre aux mails et me prendre un temps où je ne pense plus au travail je me détache psychologiquement du travail donc plus j'arrive à faire cela moins je développerai d'épuisement émotionnel plus j'arrive à développer des activités qui sont pour moi relaxantes que ça soit faire à manger prendre un bain jouer avec les enfants c'est pas nécessairement de la relaxation de la mindfulness etc donc plus j'arrive à me relaxer à développer des activités de relaxation moins je vais développer d'épuisement émotionnel voilà donc dans les dans les grandes lignes je vais pas vous présenter tous les chiffres alors est-ce qu'on peut voir une interaction ça c'est aussi une grosse question entre l'existant et le préféré donc parce que si j'ai des frontières brouillées mais que ça me convient parce que finalement ça m'arrange bien de faire un peu un mixte privé professionnel en journée tout comme en soirée parce que c'est synonyme de flexibilité d'horaire pour moi est-ce qu'il y a un lien avec le burn-out et donc et en l'occurrence la dimension épuisement émotionnel du burn-out ce que l'on voit dans le schéma vous le voyez c'est que finalement quand on a un niveau moyen on va dire de frontières brouillées et un niveau moyen de préférence vers l'intégration ou la segmentation ce qui revient à la même chose à un niveau moyen on n'a pas un score important d'épuisement mais là où le bas blesse donc là où on a un niveau d'épuisement assez important c'est quand à la fois on a des frontières brouillées mais que on a une préférence non pas pour l'intégration mais la segmentation donc où on a vraiment une dissonance entre ce que l'on vit et ce que l'on préférerait alors avec un tout haut niveau de burn-out on voit que les choses tendent à se rejoindre on peut facilement imaginer que par l'épuisement on en fait peut-être moins et donc on va tendre à moins de frontières brouillées plus de segmentation parce qu'on n'en peut plus tout simplement alors ce que je voulais aussi vous montrer c'est des résultats un peu plus spécifiques donc des médiations que j'ai réalisées entre en variable indépendante les frontières brouillées en variable dépendante l'épuisement et donc ce que l'on est en variable médiatrice d'une part le détachement psychologique d'autre part les activités relaxantes et globalement je vais le dire en français plutôt qu'en statistique globalement alors que l'on observe un lien significatif entre les frontières brouillées et l'épuisement donc plus j'ai des frontières brouillées plus je suis épuisé mais quand on tient compte de ces activités ces stratégies de récupération que sont le détachement psychologique du travail le soir à la maison et des activités de relaxante on peut relativiser l'effet des frontières brouillées sur l'épuisement en l'occurrence quand je m'intéresse au détachement psychologique et je le prends compte dans l'équation je me rends compte que le détachement psychologique médiatise complètement la relation c'est à dire que tout l'effet des frontières brouillées sur l'épuisement va être complètement expliqué par le détachement psychologique donc si je parviens à me détacher psychologiquement du travail le soir je relativise complètement l'effet des frontières brouillées tandis qu'avec les activités relaxantes il y a un effet mais qui n'est pas aussi complet donc des activités relaxantes ce serait moins ce serait une stratégie moins performante si vous voulez pour limiter le dégât des frontières brouillées et donc en conclusion j'ai un petit bug au niveau de la seconde image pas de chance c'était un petit cheval simplement qui se relaxait simplement mais toujours avec sa selle sur le dos et attaché à une barrière donc si une personne est capable de se détacher psychologiquement de son travail le soir à la maison malgré éventuellement un temps de travail à la maison le soir elle parviendrait alors à annuler totalement l'impact l'effet des frontières brouillées sur l'épuisement donc c'est l'idée du cheval en totale liberté qui court dans les prés qui étagent complètement de son écurie alors que le fait de parvenir à se relaxer relativise mais n'annule pas l'effet des frontières brouillées voilà et donc les discussions un rappel des résultats je voulais m'arrêter ici les implications pragmatiques de ce que je viens de vous raconter c'est qu'on peut mettre en place des stratégies personnelles pour pouvoir récupérer du travail le soir à la maison et donc recharger nos batteries donc plutôt avec un détachement psychologique du travail mais il faut pouvoir bien se rendre compte que l'individu n'est pas le seul responsable dans cette histoire c'est que on a intérêt à pouvoir obtenir un soutien de l'organisation et donc ce n'est finalement envisageable de mettre en place des stratégies personnelles que si les politiques organisationnelles et notamment en termes de permission à la déconnexion permettent effectivement une récupération de qualité le soir à la maison ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas s'il y a une injonction à la connexion permanente et donc une réflexion sur la responsabilité institutionnelle organisationnelle de l'endroit où la personne travaille et c'est comme ça que je terminerai ma présentation Merci beaucoup de m'avoir conviée à ma journée d'études merci de m'avoir accordé aussi la possibilité de faire ma présentation en format de visioconférence justement on continue avec le thème de Catherine les technologies sont à notre service en tout cas dans mon cas je voudrais vous présenter est-ce que vous m'entendez bien ? je continue parfait donc je vais vous présenter un peu l'état l'état de l'art actuel de ce domaine de recherche qui est la constellation des sphères de vie les problématiques les critiques les perspectives aussi qui sont proposées dans les dernières revues systématiques méta-analyse aussi sur le plan pratique pas que sur le plan conceptuel et pour illustrer notre tentative de justement intégrer toutes ces questions qu'on se pose par rapport à la problématique de la conciliation des sphères de vie je vous propose un petit cas qui illustre la manière dont les enseignants chercheurs en sciences humaines et sociales concilient ou peut-être mal ou bien en tout cas les différentes sphères de leur vie et on va vous proposer peut-être un regard un peu différent sur cette conciliation là en termes d'explication voilà mais je vous garde un petit suspense pour tout à l'heure d'abord parlons de la conciliation des sphères de vie de quoi s'agit-il donc on sait que c'est une problématique qui est apparue avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail dans les pays de l'Europe de l'Ouest aux Etats-Unis également donc on voit que ça perturbe un peu le fonctionnement des foyers ça perturbe aussi la manière dont le travail a été conçu jusqu'à maintenant quelqu'un a été disponible à la maison pour s'occuper des tâches domestiques et donc on commence à se poser toutes ces questions et puis bon les premiers travaux ils pointent l'existence du conflit entre la sphère familiale et la sphère professionnelle jusqu'à dire qu'il s'agit des sphères qui sont peu compatibles voilà donc ça c'était le tout début sans vous faire une longue présentation historique je vais juste synthétiser l'état de ce domaine actuel en mettant en avant trois questions à laquelle nous cherchons tous à répondre donc ces questions sont les suivantes de quoi s'agit-il quoi qu'est-ce qu'on cherche à concilier comment on définit les sphères de vie quel découpage on opère puis la deuxième question elle porte sur le moment où on se consacre à une telle ou telle sphère de vie puis comment on transite d'une sphère de vie vers une autre donc voilà quelles sont les priorités comment sont-elles définies par l'individu ou peut-être aussi par la société ou par des institutions etc et la troisième question c'est la question de comment comment on arrive à vivre tout ce qu'on souhaite tout ce qu'on a tout ce qui se présente toutes ces sphères de vie soit en s'imposant des frontières claires soit non en tout vivant en même temps en tout mélangeant donc quelles sont les frontières et quelles sont les stratégies de gestion de ces frontières là je vais déchiffrer chacune de ces trois questions de manière aussi synthétique parce que je vois qu'il me reste peu de temps donc il faut aussi rappeler les origines de ce questionnement qu'on s'est intéressé à l'individu donc c'est lui qui était au coeur de la problématique lui qu'est-ce qu'il souhaite à quel moment qu'est-ce qu'il fait puis comment il passe d'une chose à l'autre c'était forcément deux sphères qui étaient opposées la famille comme vous voyez puis le travail puis il s'est rajouté il y a quelques temps toutes les questions qui sont relatives à l'usage d'éthique que Karine a présenté de manière très exhaustive donc je ne vais pas revenir là-dessus donc pour répondre à la première question forcément les premières tentatives de décrire les sphères qu'on doit gérer ou qu'on cherche à concilier à équilibrer à harmoniser comporter les sphères professionnelles et les sphères familiales donc on parlait de work-family balance puis on a élargi la notion de famille parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément pertinent pour tous les types de public donc on commence à parler de work-life balance donc la vie d'un côté et le travail de l'autre puis on élargit bon aussi on peut on peut se poser une question ça veut dire que le travail n'est pas une vie d'où vient cette dichotomie puis on a élargi encore et on parle actuellement de work-worth non-work balance donc le travail et le hors-travail toutefois dans les derniers travaux on pointe le fait que cette dichotomie reste réductrice donc on ne peut pas dire qu'il n'y a que la famille ou le privé le professionnel mais il y a aussi beaucoup d'activités qui apparaissent qui se développent qui prennent de plus en plus de place dans la vie comme le sport vous voyez j'ai mis un petit symbole les loisirs aussi la récupération dont nous avons parlé aujourd'hui donc la nécessité de se ressourcer de se recharger etc aussi la qualité de vie qui peut s'exprimer par l'attention de plus en plus croissante à ce qu'on mange l'exposition aussi à la nature le temps qu'on y passe le soleil la mer si tel est le cas en tout cas c'est vrai pour nous donc on va proposer des élargissements par rapport à cette dichotomie réductrice on va parler de nouvelles sphères de vie qui n'étaient jamais articulées comme le temps pour soi par exemple le mid-time ou comme le temps de récupération recovery time donc ça ce sont les questions qui deviennent de plus en plus importantes et qu'on met davantage au premier plan comparé à ce qui se faisait avant parce que l'individu en soi nous intéresse et pas que la manière dont il gère sa sphère professionnelle sa famille autre chose alors la deuxième question c'est quand quand est-ce qu'on pratique quand est-ce qu'on s'investit dans ces différentes sphères de vie qu'on choisit et aussi quelle est la manière dont on les choisit forcément on parle toujours de la famille parce que bon c'était au coeur de la problématique initialement puis vient cette opposition entre le travail l'individu au milieu qui doit se positionner par rapport à cette autre sphère puis se rajoute d'autres univers et donc on va parler donc je synthétise tout ce qui a été proposé dans la littérature on va parler des manières dont ces sphères vont se relater en termes de conflits en termes d'enrichissement puis petit à petit en termes d'harmonie en termes d'alternance et on arrive à la nécessité de définir la notion d'équilibre puisque finalement on se rend compte qu'il n'y a pas de manière standard qui serait appliquée à n'importe qui de choisir les sphères de vie de les hiérarchiser et de les amener vers la situation confortable en tout cas celle qui répondrait à l'attente de la personne donc de quoi on va parler dans la dernière revue systématique de Casper et collègue on va parler de la nécessité de définir enfin clairement le construit vous vous rendez compte ça fait presque 40 ans qu'on travaille sur la conciliation des temps de vie et on se rend compte qu'il y a très peu de travaux conceptuels qui cherchent à clairement définir le construit c'est quoi au final l'équilibre qu'on cherche entre nos différentes sphères de vie donc il y a deux manières qui sont proposées pour le définir soit il s'agit d'un construit psychologique c'est lorsqu'on s'intéresse à l'individu qu'est-ce qu'il fait comment il fait quelle stratégie de copine quel aménagement quelles compétences etc. d'un côté ce qui est développé de manière assez importante on a beaucoup de publications de connaissances sur le sujet et d'un autre côté on nous propose de s'intéresser à une autre manière de définir le construit et donc de s'intéresser à la façon dont le contexte social va définir les découpages les préférences et les choix que l'individu va faire et il s'avère que ce contexte social peut être davantage important que les besoins et les préférences individuelles donc je reviendrai sur cette question là après donc nous avons la possibilité de parler d'une seule dimension la satisfaction globale avec la conciliation ou l'équilibre qu'on obtient puis aussi on peut s'intéresser aux relations aux interactions entre différentes sphères de vie est-ce que l'interaction entre le travail et la famille est satisfusante est-ce que l'interaction par exemple entre le temps de récupération et le travail est satisfusante etc. donc on sera davantage dans une construction multidimensionnelle à ce moment là et puis finalement qu'est l'opérationnalisation il y a une multitude de choix qui s'offrent à nous le plus souvent on cherche à définir l'équilibre comme quelque chose de satisfaisant comme quelque chose d'un quoi nous ressentons un sentiment d'efficacité on a la maîtrise le contrôle par rapport à nos différents sphères de vie aussi on peut parler de cet équilibre en termes d'importance où est-ce que l'équilibre est plus important entre quelle et quelle sphère de vie mais aussi en termes de cohérence qu'on appelle en anglais fit ou par exemple vous avez entendu aujourd'hui parler de la correspondance entre les ressources et les contraintes donc on reprend ici cette idée là finalement la troisième question qui se présente ici lorsqu'on souhaite traiter la question de la constellation des sphères de vie mais comment on arrive à gérer tout cela et forcément la première chose qu'on doit savoir est-ce que nous avons un besoin de séparer de segmenter de cloisonner donc ça va nous permettre de comprendre la nature des frontières qu'on va se donner est-ce qu'on va imposer l'imperméabilité des frontières est-ce qu'on va aller vers la flexibilité il faut savoir aussi que la perméabilité et la flexibilité c'est pas forcément la même chose la perméabilité c'est lorsque par exemple on fait plusieurs choses à la fois je suis la conférence je consulte ma boîte mail donc c'est l'imperméabilité et la flexibilité c'est que je peux consulter ma boîte mail professionnelle à n'importe quel moment quel est le rôle de la technologie dans cette conception des frontières qui évoluent de plus en plus est-ce que c'est uniquement la technologie qui nous impose cette disponibilité pour le travail qui devient de plus en plus étendue ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout cela la manière dont la gestion de ces frontières a été expliquée de manière la plus explicite pour moi c'est la typologie qui a été proposée par Hélène Cosec qui parle de quatre stratégies de gestion excusez-moi donc la première stratégie c'est l'intégration où on mélange tout on fait tout en même temps en fonction de comment arrivent les choses la deuxième stratégie c'est séparer cloisonner donc séparateur c'est celui qui va se consacrer au travail puis à la famille mais pas en même temps voilà la troisième stratégie on l'appelle cyclique en fonction des besoins par exemple j'ai un grand projet à terminer donc je vais me consacrer au travail et dès que c'est fini ben là ma priorité c'est la famille de nouveau et la quatrième stratégie c'est la stratégie hybride sinon en anglais on l'appelle role first qui n'est pas figé forcément donc en fonction aussi des objectifs de carrière ou des objectifs de vie on définit systématiquement quelles que soient les circonstances un rôle comme étant dominant par exemple le travail qui va impiéter systématiquement sur tout le reste ou la famille qui va impiéter systématiquement sur tout le reste etc etc alors quelles sont les propositions qui sont faites ou quelles sont les perspectives qui concernent cette question là comment on gère les frontières ok on connaît les stratégies de gestion on connaît la notion de perméabilité de flexibilité mais on se rend compte aussi que parfois ces stratégies ne sont pas forcément stables dans le temps on le voit par rapport aux différentes étapes de carrière mais aussi par rapport aux différentes étapes de vie est-ce qu'on a des enfants bas âge est-ce qu'on est en couple est-ce qu'on a des problèmes de santé est-ce qu'on cherche à obtenir un poste à passer un concours ou plutôt on est en stade de carrière confirmé ou proche de la retraite etc tout cela va avoir un effet non négligeable sur le choix des stratégies de gestion et sur la définition de nos frontières et de nos priorités aussi la plus grande question qui se pose ici pour moi c'est le focus sur qui pardon ou sur quoi est porté notre focus dans la recherche mais aussi au niveau des interventions en psychologie du travail des organisations souvent on est focalisé sur l'individu comme s'il était responsable de tout comme si c'était à lui de développer des compétences de trouver des bonnes stratégies comme vous avez vu tout à l'heure on commence à en parler on commence à dire que la psychologie du travail actuel suit de plus en plus le modèle néolibéral qui est marqué par l'atteinte de plus en plus importante en termes de performance donc tout ce qu'on fait sera focalisé sur ce qu'on peut produire sur rester performant sur rester toujours dans le mouvement et du coup c'est notre discipline de ce fait du fait qu'elle s'inscrit de manière non critique dans le modèle néolibéral ok donc elle doit produire l'individu donc qu'est-ce qu'on fait on va lui fournir les outils pour qu'elle pour qu'elle combatte toutes les pressions toutes les sollicitations et pour qu'elle continue à fournir le travail attendu et qui devient de plus en plus important donc Edith a parlé de la charge qui croit constamment quelles sont les critiques ou quelles sont les perspectives aussi qu'on doit se donner à l'égard de toutes ces questions qu'on vient de se poser s'agit-il du domaine de recherche qui est relativement stable qui est relativement clair d'un côté oui vous avez beaucoup de publications beaucoup de modèles beaucoup d'échelles qui permettent de mesurer et le conflit et la réaction et la satisfaction avec la conciliation de vie mais on se rend compte qu'il existe quand même des lacunes qui permettent de formuler à un certain nombre de chercheurs que je cite ici des critiques suivantes donc on constate une prédominance de l'approche quantitative dans ce domaine de recherche donc on essaie de mettre en place de la recherche qualitative qui serait intéressée un peu plus au vécu des individus pour comprendre mais qu'est-ce qui se passe réellement quelles sont les micro-transitions quels sont les rapports est-ce que l'individu arrive à comprendre ce qui lui arrive est-ce qu'il est émancipé ou est-ce qu'il est complètement bouffé par le système et lorsqu'on met en place ces recherches qualitatives la question qu'on se pose que je me pose moi est-ce qu'on arrive en allant vers ces questions de vécu des individus au travail et aussi hors travail sur ces questions de conciliation est-ce qu'on arrive à dépasser le descriptif souvent non on fait un constat voilà qu'est-ce qu'on vit voilà les conséquences négatives voilà les ressources etc on sait toujours pas d'où ça vient la deuxième critique qui est formulée donc par rapport à la recherche sur work-life balance c'est que elle répondait pas suffisamment aux demandes sociétales qui étaient en constante évolution forcément les réponses qui étaient formulées par rapport à cette critique c'est la proposition des aménagements flexibles on en a parlé le télétravail la flexibilité tous les moyens technologiques mais on constate que ça n'a pas apporté tant d'équilibre que ça pourquoi la question reste toujours ouverte puis la troisième critique c'est le focus sur l'individu que j'ai évoqué tout à l'heure et donc on nous dit qu'il faut apporter le regard un peu plus systémique un peu plus macroscopique et de s'intéresser au niveau organisationnel mais lorsqu'on s'intéresse au niveau organisationnel de quoi on parle on parle des chartes on parle des politiques on parle des formations et tout cela est-ce que ça résout véritablement le problème de déséquilibre mais on s'est dit que peut-être pas et on a cherché quelque chose qui pourrait nous permettre d'aller au-delà du positivisme d'aller au-delà du constat de nous émanciper un peu aussi des modèles socio-économiques existants donc avec la réponse à toutes les questions qu'on avait on est arrivé à la théorie critique et je vous montrerai comment on essaie de l'appliquer à travers cette petite recherche qualitative auprès des enseignants chercheurs en sciences humaines et sociales que nous avons mené juste deux mots sur les principes essentiels de la théorie critique la théorie critique elle nous amène vers la déconstruction des discours qui nous permettent de comprendre un peu mieux les dynamiques du pouvoir et détecter les hégémonies de pouvoir encastrées dans les institutions dans les organisations et puis aussi normalement si on adopte ce regard de théorie critique on doit arriver à une proposition du changement organisationnel vu par les membres de l'organisation donc du point de vue de la critique de la théorie pardon critique l'individu est perçu comme une sorte de prisme organisationnel à travers son discours il reflète qu'est-ce qui se passe que la manière dont le pouvoir se construit et la manière dont ce pouvoir nous amène vers des conséquences qu'on peut vivre dans nos contextes professionnels voilà donc pour réaliser cette recherche donc on avait trois questions très larges donc comment peut-on définir l'équilibre et déjà est-ce qu'il existe chez les enseignants chercheurs puis chercher à comprendre quelles sont les sources de l'équilibre si c'est le cas ou plutôt du déséquilibre parce que moi j'ai fait un constat personnel ça vient un peu de l'histoire personnelle cette recherche-là sont-elles ces sources du déséquilibre d'ordre individuel et quels changements pourrait-on proposer pour une meilleure conciliation des sphères de vie si un tel changement pourrait exister donc rapidement je vous dis que cette recherche a été menée par le biais de la technique d'entretien semi-structuré avec l'accent sur le principe de déconstruction c'est juste la manière dont les relances étaient formulées donc on a récupéré les thèmes évoqués dans la littérature actuelle donc la grille d'entretien était assez conséquente l'échantillon que je vous présente ici est composé de 30 personnes je ne rentre pas en détail pour ne pas perdre le temps et nous avons décidé d'appliquer une analyse textuelle différente de ce qu'on a habitué de pratiquer c'était l'analyse heuristique qui est proposée par Alveson l'auteur qui développe beaucoup justement la théorie critique et l'application de la théorie critique dans les organisations ceux qui demandent après avoir réalisé l'analyse heuristique c'est à dire c'est juste une lecture qualitative la recherche des discordances la recherche des particularités dans le texte et puis ensuite l'élaboration d'une synthèse de recherche la présentation de cette synthèse aux participants et donc la validation par participant voilà donc nous on est on n'est pas encore à ce stade là de validation mais on y travaille je vais vous présenter alors les résultats moi je pense que ça va vous concerner tous vous allez vous y retrouver donc le premier résultat que nous avons pu identifier à travers cette étude qualitative que oui bien évidemment chez les enseignants chercheurs il existe un conflit comme chez tous les autres tous les autres travailleurs mais il est de nature un peu particulière il s'agit d'un conflit entre un travail et notamment les enseignants chercheurs se plaignent du poids que les tâches administratives ont dans leur quotidien si on regarde par exemple à chaque fois j'ai illustré toutes les conclusions que nous présentons ici par des citations donc si on fait un cours moyen et quelqu'un s'investit beaucoup dans la recherche il est vu comme un très bon chercheur en revanche on n'est pas bon en cours c'est juste les étudiants qui empathissent par exemple le déséquilibre entre la recherche et l'enseignement c'est très difficile de concilier enseignement administration et recherche on néglige la plupart du temps un de ces volets de notre travail par la définition du métier d'enseignant-chercheur il y a deux principales fonctions mais il y a aussi une grosse partie administrative on pourrait dire enseignant-chercheur et secrétaire vous voyez puis bon ça continue donc on voit qu'il existe un véritable déséquilibre en termes de découpage entre un travail et au final l'administratif prend le pas sur le coeur de notre métier si on parle de la vie on découvre que la vie occupe très peu de place comparé aux activités professionnelles des enseignants-chercheurs ce sont des moments volés on peut dire voilà ce qu'en disent les collègues on prend la mesure puisque je dois travailler environ 60 à 70 heures par semaine ce qui veut dire que je n'ai quasiment pas de temps de repos le week-end ou encore c'est véritablement la présence du travail qui se fait sentir du lever au coucher parfois au coucher je regarde une dernière fois des messageries donc je pense à Catherine et au tic à cet instant précis rentabiliser chaque minute aux alentours de 9h30 du soir se remettre au travail et retravailler jusqu'à minuit et puis se lever tôt même le week-end pour pouvoir travailler avant que la vie à côté ne se remette en place on n'a pas le temps de faire grand chose d'autre des trucs qu'est-ce qu'il aimerait bien faire qu'est-ce qu'il font dans la vie des trucs qui permettent de se détendre et de se reposer voilà donc vous voyez les attentes des enseignants-chercheurs en termes de leur temps privé sont très très modestes donc ce sont les courses le temps passé avec les enfants des balades le cinéma et les lectures autres que la lecture des articles scientifiques donc je cite pour appuyer ces conclusions-là l'explication de ce déséquilibre par la conception du travail capitaliste qui demande qu'on soit tout le temps déséquilibré qu'on soit tout le temps orienté vers le travail quel est l'idéal qui est vu par les enseignants-chercheurs donc quelle devrait être la distribution la répartition du temps et des ressources entre les sphères de vie qu'on a grossièrement présentées ici dans l'idéal ça serait d'avoir une quantité de choses à faire qui soit gérable entendez-vous 50 heures par semaine pas 30 ans 50 heures par semaine 5 jours à 10 heures pour pouvoir faire une pause le samedi et le dimanche ça, ça serait bien ne fixer des plages de travail dans lesquelles je peux ne faire que ça de faire tout ce que j'ai prévu dans ces plages horaires ce qui n'est absolument pas le cas parce que je vais devoir répondre à des mails qui sont urgents puis en parlant des tâches administratives en comparant à la vision de son métier ce sont des tâches sans aucun intérêt c'est-à-dire ce qui consiste à se couler dans un certain nombre de règles pour produire un certain nombre d'action de process ce n'est pas mon métier moi je suis bien quand j'ai des livres et quand je réfléchis à des concepts voilà que je les expose à des gens ça c'est mon job ce qui me plaît là je fais toute autre chose honnêtement dans l'idéal il faudrait que j'arrive à travailler la journée et le soir avoir du temps pour faire ce que je veux au moins le soir et peut-être une journée dans le week-end vous voyez que les attentes ne sont pas énormes et puis juste pouvoir dormir un peu plus aussi qu'est-ce que nous avons dégagé en termes de style de gestion des frontières nous nous sommes aperçus que trois profils donc suivant la typologie d'Hélène Cossek se dégage clairement que les débutants adoptent plutôt la stratégie de guérir du travail donc c'est le travail qui impiète surtout voici la citation qui illustre parfaitement ce cas bon et c'est vrai que c'est toujours plaisant mais au bout d'un moment on se demande comment on est arrivé à des situations où la vie professionnelle prend largement un pièce sur sa vie personnelle si je veux développer tous les domaines dans le travail pardon excusez-moi il faut accepter que la famille n'est pas pour toi donc au début il faut se focaliser uniquement sur sa carrière universitaire beaucoup le font beaucoup de collègues qui sont en stade plutôt confirmés de carrière fusion c'est-à-dire ils sont dans le mélange donc on fait plus face on fait plus la distinction parce que la famille les enfants arrivent quand même donc on est dans des interruptions tout le temps dans la consultation des mails dans la réponse aux urgences jusqu'à ce qu'un choc se produit dans la vie comme par exemple ici quand il fallait que je fasse cette présentation dans un endroit mon père avait une maladie grave mon travail c'est une passion mais là en fait c'est ma vie privée donc la priorité au bout d'un moment c'est ma famille donc c'est mon père donc là les gens se reposent cette question ils reconsidèrent les priorités et finalement vers la retraite où souvent les professeurs émérites sont dans cette situation-là ils deviennent quality timer donc ils préfèrent passer du temps de qualité avec les membres de famille puis aussi du temps de qualité avec les thésards puis dans l'écriture etc on arrive avec l'expérience mais souvent très abîmée après avoir abîmé sa santé on arrive à mettre en place quelque chose je mets régulièrement la machine sur pause c'est fondamental dit un professeur émérite par exemple bon forcément les résultats donc j'ai peur de noircir le tableau davantage juste pour dire que les conséquences négatives sur la santé au travail sont assez sont assez lourdes ça peut aller jusqu'à jusqu'aux conséquences physiques comme par exemple vous voyez ici j'aurais pu disparaître à 45 d'un infarctus professionnel puis il y en a qui sont un peu plus légers mais toutefois il s'agit du burn-out il s'agit des collègues qui sont sous antidépresseurs ou sous anxiolytiques on parle de pénibilité on parle d'épuisement on parle de l'usure et d'un autre côté le facteur de protection apparemment pour nous c'est l'amour que nous avons pour notre métier beaucoup parlent de passion de vocation ma profession je pense que c'est vraiment une passion parce que j'aime bien ça etc etc donc de ce fait la satisfaction à l'égard du métier reste toujours très élevée bon nous avons découvert des paradoxes aussi qui n'étaient pas du tout prévu qui ne faisaient pas partie de nos questions de recherche c'est notamment le paradoxe de own versus off qui permet de comprendre les relations qu'entretiennent les enseignants-chercheurs et l'université entre eux d'un côté les enseignants-chercheurs sont always own comme on dit sont toujours connectés sont toujours sollicités la culture de l'urgence la gestion des mails qui arrivent le samedi à minuit il faut y avoir répondu pour le lundi matin on est vraiment dans à se dire que peut-être l'université devrait aussi commencer à respecter un droit à la déconnexion on a le sentiment d'être pressuré d'être à disposition de tout le monde tout le temps pas très agréable ce sentiment de devoir et de se rendre disponible ce sont plusieurs tâches qui tombent régulièrement chaque jour et qui demandent pour pas mal de travail le sentiment d'urgence est tout le temps là j'ai toujours ce sentiment du temps que je perds et d'un autre côté on se retrouve très souvent face à des refus et bien soit on baisse la tête soit on trouve des arguments on essaie de se battre en termes de réactivité administrative pour avoir la clé de mon bureau il faut des mois etc. etc. donc on peut continuer dans le sens vous connaissez la situation derrière tout cela justement la question initialement posée dans cette recherche est-ce que c'est l'individu qui est responsable est-ce qu'il ne sait pas comment gérer est-ce qu'il n'y a pas de compétences est-ce qu'il ne sait pas faire les choix mais non on pense que derrière cette mauvaise gestion en tout cas derrière cette absence d'équilibre derrière ce paradoxe on versus off se trouve la symétrie de pouvoir beaucoup de collègues parlent de machines beaucoup parlent justement de rapports de pouvoir on ne peut pas dire non donc on finit par souffrir aussi quelque part de ça des fois donc ça c'est aussi un truc organisationnel ce qui institutionusement instaure une forme de hiérarchie bien que toutes les décisions soient censées être prises entre les pairs j'ai l'impression de vivre de répondre à des injonctions d'une hiérarchie ce qui est psychologiquement très dur il s'agit d'une grosse machine on ne sait pas qui est aux manettes qui la commande et puis il y en a qui donnent des explications on est passé d'un modèle vraiment autonome à un modèle pseudo-entrepreneuriel on ne produit pas de richesse spécialement une énorme machine pour quoi faire ils veulent nous laisser tranquillement agir et faire notre cuisine en terre parce qu'on se serait investi ça n'a de sens tout ça voilà et c'est un combat qu'on mène au quotidien donc les gens commencent à s'émanciper par rapport à ce système qui opprime qui est justement irresponsable de cette sollicitation constante du flux de mail des urgences des choses qui arrivent au dernier moment quelles sont les préconisations vues par les enseignants cherchants ce n'est pas nous qui préconisons donc justement ça c'est une spécificité de la théorie critique donc il faut chercher ces préconisations dans les récits de nos participants il faut une reconsidération des priorités dans la gestion des sphères de vie il faut réinstaurer des limites dans la gestion des sous-sphères professionnelles forcément réduire l'administratif redonner un peu plus du sens à la recherche et à l'enseignement aussi alléger le temps de travail des chercheurs en recrutant plus d'administratifs alléger les contraintes de procédure et de réglementation améliorer les conditions de travail plus de matériel plus de ressources accessibles adéquates des bureaux individuels etc. et les collègues disent que le changement doit venir de nous et qu'au bout d'un moment on est obligé d'opérer un changement il y en a qui parlent de cloisonnement d'otaches de cessation d'être disponible tout le temps aussi d'avoir un emploi du temps anticipé d'être proactif au lieu d'être réactif à trop sortir de cette culture de l'urgence et comprendre qu'il s'agit d'un facteur systémique voilà donc c'est la dernière citation mais c'est au niveau systémique mais je n'ai pas de pouvoir voilà il nous reste la phase de validation par les participants et je voudrais vous poser la question que pensez-vous de ce que nous avons pu récolter à travers ces entretiens qui sont très très riches j'en ai fait que partager avec vous une petite partie de nos conclusions qui sont encore un cours merci de votre attention et vraiment je serai reconnaissante pour toutes les questions les suggestions le retour que vous ferez à propos de cette petite recherche merci oui merci pour ces deux ces quatre communications j'ai une question pour Catherine Helmans oui je vous donnerai le mien quelle est la différence entre détachement et relaxation est-ce que dans la relaxation il n'y a pas du détachement également c'est par rapport à vos niveaux de vos variables en fait oui tout à fait alors une manière de répondre à votre question c'est c'est de vous dire que la question des stratégies de récupération a été notamment étudiée par Sonentac et ses collègues et donc ils ont différencié en fait trois types de stratégies mais donc la dernière j'en ai pas parlé elle est un peu moins efficace donc le détachement psychologique du travail et donc l'idée c'est vraiment je ne pense plus au travail ou je mets le travail de côté j'y pense plus le soir à la maison les activités relaxantes c'est des activités qui nous font du bien qui nous permettent de nous détendre mais qui n'empêchent pas nécessairement qu'on continue quand même à penser au travail si je prends mon bain pour me relaxer ou que je fais du jardinage ou que je fais de la cuisine rien n'empêche que je continue à penser au travail donc j'allais dire les deux ne s'excluent pas totalement mutuellement et donc détachement psychologique du travail le plus efficace c'est la troisième stratégie mais qui marche moins bien dans les recherches c'est ce que l'auteur a appelé donc en traduction en français ça ne donne pas terriblement mais donc des activités intellectuelles maîtrisées et donc l'idée c'est d'aller suivre des cours voilà apprendre une langue suivre des cours de cuisine donc c'est l'idée vraiment de nouvelles activités développées pour augmenter la maîtrise que l'on peut avoir sur des activités des compétences qui nous intéressent voilà donc effectivement la relaxation inclut éventuellement le travail alors que le détachement ne l'inclut pas et on peut tout à fait imaginer que le détachement psychologique du travail inclut des activités relaxantes mais pas nécessairement ça peut être juste à la limite je ne sais pas je ne fais rien ou je me mets devant la télé j'en sais rien c'est peut-être pas relaxant parce que c'est un film d'action mais je ne pense pas au travail d'accord mais c'était par questionnaire de toute façon oui oui tout à fait ah oui donc il peut y avoir des oui oui les limites oui oui il peut y avoir tout à fait des corrélations entre les différentes dimensions parce que les personnes peuvent comprendre autre chose ou les mêmes ça dépend comment on calcule voilà ok merci de rien une autre question ah Isabelle donc vous parlez du détachement psychologique qui est important est-ce que vous avez des trucs à nous donner pour arriver à ce détachement psychologique parce que vous dites ne plus penser au travail mais bon entre l'idée de le faire et l'action alors je n'ai pas de truc pour l'instant parce que c'est vrai que je ne fais pas tellement d'intervention sur le terrain et donc j'ai une perspective un peu dans ma tour d'ivoire voilà de recherche un peu plus aseptisée on peut le dire comme ça maintenant je pense que pour justement pouvoir faire le lien entre les différents types de stratégies mises en évidence il me semble qu'investir quelque chose d'autre permet de se détacher du travail voilà donc pour pouvoir se détacher du travail on a intérêt effectivement à se mobiliser sur autre chose et donc trouver le loisir l'activité qui peut nous plaire ça peut être aussi bien la cuisine que la poterie que jouer avec les enfants et s'impliquer vraiment être présent dans l'instant présent pour autre chose que le travail et ça peut être la cuisine voire même ça peut être leur passage quoi bon c'est moins sexy tout de suite mais voilà mais peut-être que Marina il me semble que je t'avais entendu oui 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 vous pouvez utiliser des techniques de pleine conscience ou le principe de pleine conscience des thérapies de mindfulness c'est à dire être ici et maintenant dans tout ce que vous faites c'est très compliqué au départ mais plus vous pratiquez c'est conseillé pour tout vous pouvez être ici et maintenant quand vous mangez prendre plaisir ressentir le goût de chaque aliment dont est composé votre plat quand vous êtes dans le jardin entendre les oiseaux voir chaque petit feu je sais pas c'est ça c'est ça c'est ça ce qui favorise le détachement de manière assez efficace merci ah Jacques il est c'est bien que tu sois là vous parlez de mindfulness mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu des travaux parce qu'en fait là si vous parlez de mindfulness sur le lieu de travail donc effectivement où je prends de la distance par rapport à l'émotion que suggère ceci ou cela est-ce que vous avez est-ce que c'est basé sur des travaux ou est-ce que c'est basé simplement sur est-ce que vous avez des réponses je sais qu'il existe alors je suis pas du tout la spécialiste du mindfulness j'ai connaissance de l'existence de ces travaux là effectivement on sait que si vous voulez la promotion qui est faite du mindfulness elle dépasse sa véritable efficacité donc il faut relativiser par contre en termes de connexion c'est-à-dire quand on doit transiter d'un rôle ou d'une sphère ou d'une activité vers une autre activité ces techniques s'avèrent assez efficaces pour justement pour se dire voilà ça c'est quelque chose qui est fini maintenant je passe à autre chose et je suis à 100% dans cette deuxième chose là donc ce sont plutôt des techniques qui permettent justement de déconnecter si vous voulez on est plutôt dans la stratégie de cloisonnement à ce moment là on cloisonne on finit quelque chose on se déconnecte par le biais des techniques de mindfulness et on passe à autre chose donc on fait pas plusieurs choses à la fois ok j'avais plutôt écho que c'était le détachement par rapport à ses propres émotions il y a aussi ça il y a beaucoup de choses si vous voulez ma collègue Almond McDowell elle elle a travaillé sur les compétences qui permettent aussi de bien gérer les différents sphères de vie chez les policiers et elle elle a décrit aussi une compétence elle l'a identifiée en travaillant avec les policiers donc c'est la prise de recul la prise de distance le fait de se dire je suis pas indispensable le travail peut continuer sans moi mon équipe restera fonctionnelle sans moi il y a beaucoup de choses qui peuvent continuer à se faire sans moi c'est toutes sortes de recul qu'elle conseille de prendre et les gens qui ont cette compétence là ils arrivent justement à mieux se détacher quand on baisse l'importance du travail et quand on si vous voulez diminue un peu l'identification à son travail parce que l'identification trop élevée à son travail peut être dangereuse justement ça peut devenir une passion obsessionnelle c'est terminé bon je vous remercie à tous à tous merci Marina merci Catherine Merci.